Sur les 9 derniers mois, j'ai accompagné plus de 250 personnes à lancer leur activité en vendant des services en ligne et à ajouter 1000, 2000, 3000, 4000, voire 5000 euros par mois à leur revenu. Et le service, je connais bien puisque j'ai moi-même monté mon agence de communication alors que j'ai commencé en tant que freelance en bossant dans ma chambre il y a maintenant 3 ans et je viens juste de la revendre, elle s'appelle Aurus, tu pourras les vérifier, tout est public. Et s'il y a une chose que j'ai bien compris grâce à mon aventure entrepreneuriale et celle des autres maintenant que j'aide à accomplir leurs objectifs, c'est qu'il y a des constantes à respecter lorsqu'on vend du service pour commencer à faire de l'argent. Du coup, je me suis dit que ça valait le coup que je partage tout ça avec toi. J'ai fait une petite formation d'environ 2 heures dans laquelle je viens en détail t'expliquer comment commencer de zéro, c'est-à-dire commencer au moment où tu n'as aucune idée pour arriver à 1000, 2000, 3000, 5000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Le tout en vendant du service parce que je suis persuadé que la meilleure manière de commencer dans l'entrepreneuriat c'est en vendant du service, tu vends un service et des entreprises te payent pour le service que tu leur délivres. Allez, je te laisse avec la petite formation et on se retrouve à la fin. Dans un premier temps, on va calculer ensemble, et tu vas voir, j'utilise le mot calculer, il y a une vraie raison à ça, le bon business model. Pour ce faire, on va la jouer très cartésien et on va résoudre cette problématique comme si c'était une équation, d'où le mot calculer, on va vraiment la jouer math. Pour te prouver que c'est logique de choisir le business model dont je vais te parler tout au long de cette formation gratuite. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 5 business models les plus répandus actuellement, donc ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur internet, etc., les business qui marchent le mieux entre guillemets en ce moment, on va prendre ces 5 là, ceux que tout le monde souhaite lancer. On va prendre le e-commerce, on va prendre l'affiliation, on va prendre le lancement d'un logiciel SaaS, ou la création d'un SaaS comme tu veux l'appeler, c'est un logiciel par abonnement. On va voir aussi la vente de formation en ligne en 4ème point, et en 5ème point, on va voir l'agence marketing, ou SMMA si tu préfères, qui sont un peu les 5 business qui sont le plus en vogue en ce moment. On va les juger sur 3 critères, qui sont le capital de départ, donc en gros, combien est-ce qu'il faut que tu mettes au départ, avant même d'avoir commencé l'activité, avant même d'avoir commencé le business, pour le lancer justement. Dans un deuxième critère, on va voir les barrières à l'entrée, donc ce que je veux dire par barrière à l'entrée, c'est tout ce qui va t'empêcher de rentrer sur le marché, vis-à-vis du business model que tu vas choisir, et tout ce qui va faire en sorte que ça va être difficile pour toi de réussir avec ce business model, donc il y en a plus ou moins selon les types de business qu'on va voir ensemble. Et ensuite de ça, le point qui est pour moi le plus important, et le troisième critère, la marge dégagée, parce que forcément, si tu veux atteindre les 10 000 euros par mois le plus rapidement possible, il faut que tu trouves un business qui génère de la marge. Donc ce troisième critère, il va être crucial. Je pense que tu seras d'accord avec moi, ce sont les business models dont tout le monde parle en ce moment. Ce sont les meilleurs business models pour tout exploser. On est d'accord là-dessus. T'as peut-être même déjà lancé l'un de ces business, je sais pas, peut-être que si tu regardes cette formation, t'as peut-être essayé le e-commerce ou l'affiliation, enfin bref, j'en sais rien, t'as peut-être essayé quelque chose. Bon en tout cas, ça m'étonnerait pas. Du coup, lequel est le meilleur ? On va voir ça tout de suite. Ensuite, c'est simple. J'ai mis en place un système de tableau qui va nous suivre tout au long du début de cette vidéo pour qu'on arrive à cette manière cartésienne de regarder lequel est le meilleur business model à lancé. C'est ce tableau-là. Donc là, je pense que tu le vois bien. Je vais vérifier quand même que tu le vois bien. Ok, on est bon. Tu le vois bien, c'est ce tableau-là. Tu le vois à gauche, il y a le type de business, les 5, e-commerce, affiliation, sas, formation en ligne, agence. Et en colonne, il y a capital de départ, barrière à l'entrée et la marge. Ok, il est simple. Il est plutôt simple. Du coup, on va voir chacun des critères en profondeur de manière cartésienne et chiffrée, comme je te le disais. Donc, c'est hyper important que tu gardes en tête le fait qu'on va calculer, limite, la manière dont on va choisir notre business model pour te prouver que c'est logique. C'est la meilleure manière de départager ses business, surtout la manière la plus scientifique, dont la plus proche de la vérité. Je l'ai toujours dit, le business est une affaire de chiffres. Si toutes tes décisions business sont basées sur les chiffres et que tu les prends de manière cartésienne, tu ne peux pas te tromper. On est parti avec le premier critère, le capital de départ. Alors, tu le sais, bien évidemment, plus le capital de départ est faible, mieux c'est. Il faut donc calculer les risques. Tu ne peux pas te permettre de mettre en danger. Il y a beaucoup trop de personnes avec qui je discute dans des événements et dans d'autres choses. Voilà, les gens que je rencontre dans la rue ou dans des événements ou en entreprise, etc., les clients, tout ça, qui me disent qu'ils ont lancé leur business et qu'ils y ont mis toutes leurs économies, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient sur leur compte pour lancer un business dans lequel ils n'étaient même pas sûrs de réussir. En vérité, c'est trop risqué. Lorsque tu lances un business, tu ne peux pas aimer tout ce que tu as financièrement. C'est une mauvaise décision. Sinon, tu es à un échec de la faillite. C'est-à-dire que si tu as, par exemple, 5 000 euros sur ton compte et qu'il te faut 5 000 euros pour lancer ton business, sachant que tu n'es même pas sûr de ce qui va se passer après, si tu échoues, tu es mort. Donc, il ne faut pas prendre trop de risques. Il ne faut pas risquer tout ce que tu as sur un lancement de business. Voilà, tu vois. Parce que sinon, tu es à un échec de la faillite alors que peut-être que cet échec, c'était simplement un premier échec et qu'au final, si tu avais eu encore du capital pour essayer un autre business ou pour essayer ce même business, mais différemment, tu aurais peut-être réussi. Du coup, on va vraiment faire attention au capital de départ nécessaire pour chaque business modèle. Le e-commerce. Bon, malheureusement, l'ère du dropshipping de 2015 à 2017 où tout le monde pouvait faire des millions d'euros en partant de zéro avec une vieille boutique Shopify, c'est terminé. Il y a Booba qui est arrivé sur le marché des influenceurs qui a complètement tout explosé, qui a révélé cette pratique un peu douteuse du dropshipping. Et avant, voilà, il fallait mettre 500 euros sur une publicité pour être rentable sur un placement d'influenceurs. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Pour faire une vraie e-commerce, il faut y dépenser au moins 10 000 euros et je suis vraiment très, très gentil. Donc, en capital de départ, on va mettre 10 000 euros. Mais honnêtement, je suis très, très, très gentil. Tu vois, aujourd'hui, tu as tout à créer quand tu crées une marque e-commerce. Tu as une boutique qui est ultra solide. Il faut que tu crées une image de marque, une direction artistique. Il faut que tu fasses développer tes produits ou en tout cas, que tu chopes tes produits en Europe et ça coûte énormément d'argent. Et en plus de ça, le marché, il est super concurrentiel. Tu ne peux pas arriver avec une boutique de dropshipping et prendre les parts de marché d'une marque e-commerce qui est déjà installée sur le domaine. Donc, ça va te coûter très, très cher pour prendre des parts de marché, pour prendre des clients, pour prendre des ventes aux marques qui sont déjà installées étant donné que le e-commerce, aujourd'hui, c'est ultra concurrentiel. Donc, bref, ce que je veux dire par là, c'est que l'époque où tu pouvais mettre 500 euros dans une boutique e-commerce et en faire 100 000 dans les deux semaines, ça n'existe plus. Le dropshipping, ça n'existe plus et donc, il y a quand même un gros capital de départ qui est à minima 10 000 euros. Voilà. Et encore, je minimise. Du coup, on enchaîne avec l'affiliation. Alors là, pour le coup, ce qui est bien avec l'affiliation, c'est que tu n'as besoin que d'un ordinateur, une connexion Internet et comme tu vas utiliser le produit des autres vu que tu vas vendre le produit ou le service des autres, bah voilà, tu n'as pas besoin de capital de départ. Donc là, c'est cool. Le capital de départ, c'est zéro. Nada. On enchaîne avec le SaaS. Alors là, alors là, grosse, grosse, grosse dinguerie parce que le SaaS, c'est un logiciel. Donc, il va falloir que tu aies des coûts de développement logiciel qui sont colossaux. Moi, personnellement, je n'ai pas développé de SaaS. Je ne l'ai jamais fait. J'ai pour objectif de le faire un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le bon moment parce que ça coûte cher aussi, tu vois, et ce n'est pas dans mon objectif principal actuellement, peut-être plus tard. Mais je connais pas mal de monde qui ont lancé des SaaS et je sais que ça coûte extrêmement cher en termes de capital de départ parce qu'il faut développer la solution et c'est du dev sur mesure et ça coûte super cher. Franchement, un SaaS, il faut compter à minima 50 000 euros et la plupart du temps, c'est 100 000 euros avec les frais de développement additionnels, etc., vu qu'il faut engager en fait des développeurs. C'est un très bon business model qui a un potentiel infini puisque généralement, ça fonctionne par abonnement, donc c'est un très bon business model. mais c'est pour les entrepreneurs qui ont des liquidités, qui ont de la trésorerie à dépenser dans un nouveau projet, c'est pas pour les néo-entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de capital de départ. C'est trop risqué de lancer un SaaS dès le début, surtout si c'est mal développé, il va être nul. Maintenant, la formation en ligne. Alors, la formation en ligne, je suis en plein dedans. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai sorti mon programme il y a quelques mois maintenant d'accompagnement qui s'appelle Le Charbon, donc c'est une formation en ligne, je sais exactement ce qu'il faut dépenser, pour lancer une formation en ligne. Moi, personnellement, j'ai dépensé 70 000 euros dans la création de ma formation entre les modules, toutes les personnes impliquées, le design, le site internet, l'espace formation, bref, tout ça. J'ai dépensé 70 000 euros. Alors, tu le vois là, le capital de départ que j'ai mis, c'est 5 000 euros parce que j'ai été gentil encore une fois. Mais, il y a quand même énormément de dépenses si tu veux créer ton produit, ton infoproduit, on appelle ça un infoproduit, une formation en ligne. Ça coûte quand même énormément d'argent, il faut compter à minima 5 000 euros, il faut créer un site, il faut payer les logiciels, il faut payer la publicité en ligne pour faire venir justement des membres à ta formation et pour les faire acheter ta formation. Encore une fois, c'est un business model qui est très difficile pour les néo-entrepreneurs sachant qu'il faut mettre quand même un bon billet au départ et même avec 5 000 euros, je ne suis pas sûr que tu puisses mettre sur pied une bonne formation. Donc, j'ai mis 5 000 euros parce qu'en vérité, c'est possible mais c'est difficile. Donc, même avec 5 000 euros, tu n'auras pas un produit top, tu vois que c'est quand même assez cher pour se lancer dans la formation en ligne. Et on finit avec le modèle d'agence, donc l'agence marketing ou SMMA si tu préfères. Et là, honnêtement, pareil, je suis très bien placé pour le savoir puisque je possède une agence de marketing, on accompagne les entreprises sur les réseaux sociaux qui s'appelle Horus, ça fait maintenant deux ans et demi que je l'ai et on a commencé avec rien. C'est-à-dire que nous, avec 500 euros, on a commencé Horus et on a payé quelques logiciels, etc. On a fait un site internet qu'on a pu faire nous-mêmes une landing page avec des logiciels qui ne sont pas chers, voilà. Mais on aurait pu commencer aussi avec zéro, donc on a commencé entre zéro et 500 euros. On avait juste besoin de notre ordinateur et c'était terminé deux, trois logiciels par-ci, par-là. Honnêtement, je crois que pour 300, 350 euros, on s'était lancé. Donc en vrai, ce qui est cool aussi avec le business d'agence, c'est que tu peux te lancer. Alors cette fois-ci, ce n'est pas comme l'affiliation avec pile zéro euro, mais c'est très, très proche du zéro. En tout cas, c'est moins de 500 euros et tu peux largement te lancer pour moins de 500 euros. Et ce qui est cool aussi, c'est que tu peux le lancer de n'importe où. Barrière à l'entrée, c'est-à-dire la deuxième colonne de ce tableau pour chaque business. Ok, du coup, on va commencer par le e-commerce. Donc là, pareil, je m'assure simplement que tu vois bien mon écran et que tu vois bien le tableau parce que c'est important. Alors, comme je te le disais, il y a le développement produit qui est super cher. Ça coûte une blinde et c'est un métier à part entière de faire développer un produit e-commerce. Sachant que, comme je te le disais, le dropshipping s'est terminé. Donc, tu ne peux plus vendre des produits pourris d'Aliexpress. Donc, le développement produit coûte une blinde. Ça, c'est une première barrière à l'entrée qui n'est pas des moindres. Ensuite de ça, il y a la législation. C'est le fait que l'activité de e-commerce soit fortement réglementée, soit fortement encadrée par les lois françaises et européennes. Comme je t'en parlais au début, il y a cette histoire de Magali Berda avec Bouba qui s'est immissée dans cette histoire de dropshipping et de ses pratiques un peu douteuses qui font que le monde, du dropshipping, s'est un peu écroulé et qu'il y a eu beaucoup de lois qui sont passées autour du e-commerce. Et donc, aujourd'hui, il y a plein de choses que tu ne peux plus faire comme par exemple vendre des produits qui viennent de Chine sans dire que ces produits-là viennent de Chine. Tu dois sourcer tes fournisseurs, tu dois prendre des produits qui sont respectueux de l'environnement. Bref, il y a plein de choses qui sont arrivées au niveau de la régulation et de la législation ces dernières années qui font que le e-commerce, c'est très très difficile d'accès aujourd'hui. Ensuite de ça, il y a l'aspect technique. L'aspect technique, c'est tout ce qui va entourer la création de ta boutique e-commerce. Il y a beaucoup de gens qui pensent que e-commerce, c'est créer un Shopify et en vérité, c'est un peu à cause de toutes les personnes qui vous vendent des formations e-commerce. Ils vous disent que c'est créer un Shopify, trouver un produit sur AliExpress et boum, c'est parti. La vérité, c'est que ce n'est pas ça. Il faut des expertises et il faut plein de domaines d'expertise. C'est super compliqué de gérer une boutique e-commerce. Il y a beaucoup trop de paramètres qui sont à prendre en compte. Il faut savoir faire la technique au niveau du site internet, il faut faire le SAV avec ses clients, il faut gérer les publicités, il faut gérer le contenu parce que maintenant, quand tu es une marque e-commerce, il faut faire du contenu sur les réseaux sociaux. Bref, il y a au moins 15 métiers dans un seul e-commerce et c'est pour ça que les marques e-commerce comptent des dizaines d'employés. Il y a une raison. Donc, c'est compliqué. Au début, tu ne peux pas faire tout seul, pas tout faire tout seul et si tu fais tout tout seul, ça sera mal fait. Et en plus de ça, il va falloir que tu testes des dizaines de produits pour voir quel est le produit gagnant, entre guillemets, qui va te rapporter de l'argent. Donc, compliqué, ça coûte trop cher, c'est des grosses barrières à l'entrée. Et le pire, c'est qu'en e-commerce, tu dois vendre des milliers de produits pour faire beaucoup de rentabilité parce que, voilà, les produits e-commerce, généralement, ça ne coûte pas 500 euros le produit, ça ne coûte pas 1000 euros le produit, surtout au début, donc il faut faire beaucoup de volume pour faire beaucoup de chiffres d'affaires. Ensuite de ça, on va passer à l'affiliation. Donc là, l'affiliation est quand même aussi des grosses barrières à l'entrée qui sont très, très, très souvent négligées. La plupart de ces barrières à l'entrée-là, je ne les ai pas toutes listées parce que pour moi, il y en a d'autres, mais c'est surtout sur l'aspect communauté. Si tu n'as pas de communauté, si tu n'as pas d'audience à qui proposer les logiciels ou les solutions ou les produits que tu vas vendre en affiliation, pour rappeler l'affiliation, c'est tu vends un produit, un service à ton audience et si quelqu'un de ton audience achète, tu prends une commission sur le prix total, le montant total d'achat de ce produit-là. Si tu n'as pas de communauté, tu ne peux tout simplement pas faire d'affiliation puisque comment veux-tu proposer à la vente des produits si tu ne peux pas les diffuser ? Donc, c'est compliqué et c'est quand même une grosse barrière à l'entrée. Il y a très peu de personnes qui ont des communautés ou qui ont envie d'avoir des communautés sur les réseaux sociaux principalement. Ensuite de ça, il faut des compétences sur la création de contenu et tu ne possèdes rien. Donc, comme je te le disais, si tu ne sais pas créer de contenu, si tu ne sais pas engager une communauté, si tu n'as pas d'audience, si tu ne sais pas devenir virale, ça va être compliqué, très très compliqué de vendre via l'affiliation et tu ne possèdes rien. Ça aussi, c'est une énorme barrière à l'entrée. En fait, avec l'affiliation, tu fais un business que tu ne possèdes pas. Donc, il n'y a pas de possession de ta part, tu n'as rien créé, tu te bases sur le business des autres et s'il change quelque chose, eh bien, tu en souffres. S'il décide de ne plus faire d'affiliation, ça te coupe ta source de revenus. Bref, tu n'es pas du tout en contrôle. Donc, c'est une énorme barrière à l'entrée pour moi. Ensuite de ça, le SaaS. Le SaaS, comme on le disait, c'est le coût de développement de la plateforme, le développement du logiciel. Il faut engager des équipes de devs, c'est un travail colossal. Soit tu es un crack en dev et là, c'est cool pour toi, mais bref, il y a encore d'autres barrières à l'entrée. Soit tu connais des devs et là, il faut les payer et c'est des sommes astronomiques. Le SaaS, il faut savoir que c'est le business ultime mais c'est le business ultime de fin. Pour les néo-entrepreneurs, ce n'est pas le bon business. Vraiment. Il faut une connaissance parfaite de tout ce qui est entrepreneurial, de la gestion de la trésorerie, de la gestion d'entreprise et quand on est néo-entrepreneur, c'est très compliqué d'avoir tous ces modèles-là et tous ces réflexes-là, toutes ces expériences-là. Voilà. Et il y a énormément de dépenses annexes pour faire connaître le produit. Donc, un SaaS, aussi bien qu'il soit, il y a des dépenses marketing qui sont colossales pour le faire connaître. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des SaaS lèvent des fonds parce qu'elles ont besoin de fonds pour faire du contenu, pour engager des ambassadeurs, pour faire de la publicité et ça, ça coûte très cher parce que tu peux avoir le meilleur SaaS du monde si personne n'en entend parler, tu ne feras jamais d'argent avec. Donc, il y a quand même pas mal de barrières à l'entrée. Maintenant, les barrières à l'entrée de la formation en ligne. Alors là, il y en a beaucoup. Il faut être expert de son sujet. Donc, tu ne peux pas faire comme tous ces arnaqueurs qui te vendent des formations pour apprendre à vendre des formations. Là, c'est du foutage de gueule, entre guillemets, on ne va pas se mentir. Il faut avoir une entreprise qui a excellé dans un domaine pour pouvoir vendre une formation sur ce domaine. Donc, il faut être un expert reconnu de son domaine. Tu ne peux pas vendre une formation comme ça à moins que tu veuilles être un arnaqueur. Ce n'est pas l'objectif de cette formation et ce n'est pas l'objectif non plus de lancer un business de formation. En tout cas, j'espère pour toi. du coup, ça représente des milliers d'heures et il faut avoir une espèce de figure d'autorité sur son marché sinon personne ne te croira qui achèterait la formation de quelqu'un qui te vend quelque chose que lui-même ne maîtrise pas. Donc ça déjà, c'est énormément en termes de barrières à l'entrée. Il n'y a pas beaucoup d'experts de leur domaine qui peuvent se permettre de vendre des produits. Il faut un minima six mois pour sortir une formation solide. Nous, la nôtre, ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus donc je te laisse imaginer. Et il te faut une équipe. C'est comme le e-commerce. C'est impossible de tout faire tout seul. Voilà pour les barrières à l'entrée de la formation en ligne. Maintenant, si on passe aux barrières à l'entrée du modèle d'agence, en vérité, comme je te le disais, moi j'ai commencé avec rien donc il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. Il faut quand même beaucoup de compétences sur ce que tu vas vendre avec ton agence parce que tu ne peux pas vendre d'un truc que tu ne maîtrises pas. Ça, c'est pareil dans tous les business. Il faut quand même pas mal d'organisations et il faut quand même un petit réseau pour aller commencer à aller voir à droite, à gauche, les personnes qui pourraient être intéressées par tes services. Notamment, tu peux passer par LinkedIn et certaines plateformes et réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde connaît du monde à son échelle donc après, c'est juste une affaire de bouche à oreille et d'aller sortir de sa zone de confort pour aller contacter les personnes qu'il faut contacter. Mais comme je te disais, moi j'étais étudiant, je commençais avec zéro, je commençais avec rien, pas de réseau donc voilà. Aujourd'hui, au Russe, ça vaut plus d'un million d'euros, on fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc voilà, il n'y a pas énormément de barrières à l'entrée, j'étais personne, j'avais rien et pour autant, on a réussi à pénétrer notre marché. Donc voilà, allez, on continue ce tableau avec la marge de chaque business et là, ça devient intéressant. Tu commences à voir les business qui semblent être les meilleurs mais là, cette colonne va régler tous les débats. Ton objectif, lorsque tu lances un business, c'est de générer ce qu'on appelle du cash flow positif. Donc de l'argent qui rentre. Le cash flow positif, c'est tes dépenses versus des entrées d'argent, tu les mixes, le cash flow positif, c'est ce qui te reste en emprunt. Donc c'est un peu ta marge brute si tu préfères. Tu veux dépenser le moins possible. Ça sert à rien de faire 10 000 euros par mois mais d'en dépenser 9. Je pense que c'est logique. Donc quel business a la meilleure marge ? Et ça va un peu répondre à tous tes doutes sur quel business model on va choisir. Alors le e-commerce, par produit, t'as une marge d'à peu près 20%. Donc là, c'est les marges brutes que je suis en train de t'énoncer. Par produit, t'as à peu près une marge de 20% et franchement, je suis gentil. Quand t'as payé la pub, quand t'as payé ton fournisseur, quand t'as payé tes logiciels, etc., t'es à peu près à 20%, ce qui n'est pas ouf. Moi, j'aime bien les business models qui ont entre 40 et 50% de marge brute minimum parce que sinon, tu n'en sors pas beaucoup avec beaucoup d'argent dans ta poche. Donc 20%, c'est très faible et comme je te disais, il faut que tu fasses beaucoup de volume pour faire beaucoup de rentabilité. Donc c'est très compliqué parce que qui dit faire beaucoup de volume, ça veut dire dépenser beaucoup d'argent. Plus tu dépenses d'argent, moins tu es rentable. Enfin bref, t'as compris, c'est un peu un cercle vicieux du e-commerce. C'est pour ça que c'est très compliqué de s'y implanter actuellement. Ensuite de ça, l'affiliation. La plupart des services, la plupart des logiciels, la plupart des produits que tu vends en affiliation, ils te donnent au maximum 15% de commission sur chaque vente. La plupart, c'est généralement 5%. Donc tu fais une vente à 100 euros, tu prends 15 euros grand grand maximum. C'est pas fou entre nous. Le SaaS. Alors là, attention à ce chiffre parce qu'il est important. 5% c'est les marges que tu vas avoir au début de ton aventure avec ton SaaS. OK ? Le SaaS, après, tu peux avoir des marges qui vont jusqu'à 70-80% de marge. Mais ça, c'est quand t'as dépensé des millions dans ton acquisition et que t'as plein 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 d'utilisateurs et que ton SaaS roule tout seul. Maintenant, pour arriver à un SaaS qui a des centaines de milliers d'utilisateurs payants, déjà, il n'y en a pas beaucoup dans le monde et en plus de ça, il faut dépenser énormément d'argent. Donc au début, les SaaS, ils sont même pas rentables. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun SaaS qui a été créé sur Terre qui a été rentable dans les 2-3 premières années d'existence. Ils ont dépensé beaucoup plus d'argent que ce qu'ils ont fait rentrer. C'est pour ça que cette marge est de 5%. Très, très compliqué au début. La formation en ligne. La formation en ligne, alors là, il y a quand même une bonne marge. On ne va pas se mentir. C'est une marge qui est de à peu près 50%. Encore une fois, moi, je le vois avec notre formation, c'est à peu près une marge brute qui est de 50%. Ce qui est plutôt cool. Tu peux arriver jusqu'à des modèles de formation en ligne qui font 70% de marge. Mais ça reste quand même un business model intéressant sur lequel tu peux bien marger. Et ensuite de ça, le business model d'agence, et là, c'est celui-là en fait qui a la plus grande marge. Encore une fois, je le sais avec Aurus, je sais combien on marge, je sais combien on peut se permettre de marger. Et les agences, c'est vraiment des machines à cash. C'est-à-dire qu'Aurus, nous, c'est une machine à cash et toutes les agences que je connais, c'est des machines à cash. On marge 50% minimum sur chaque prestation. Donc en marge brute, on est à 50%. Et des fois, on est à 70% de marge brute. Et c'est pour ça que le business model d'agence, il est réputé pour être ce qu'on appelle une vache à lait, c'est-à-dire un business qui rentre beaucoup, beaucoup, beaucoup de cash flow positif dès le départ. Donc il y a des marges qui sont colossales. Le tableau récapitulatif maintenant de tout notre calcul, là, c'est intéressant. Tu le vois, il est là. Donc on va poser dessus pour que tu le laisses sous les yeux. Mais pour moi, voilà, il y en a quand même un qui sort du lot. On va voir ensemble lequel, enfin duquel il s'agit. Mais voilà, je te laisse avec le tableau pour le regarder quelques temps parce que c'est important. Tu le vois sur le tableau, on a un business qui sort directement du lot. Et là, je te l'ai surligné. Pour moi, le business d'agence, il sort complètement du lot. Vraiment. Pour moi, c'est colossal comment il sort du lot. Là, il est en vert. On a un petit capital de départ, très peu de pari à l'entrée, une marge colossale. Tout est cartésien, encore une fois. C'est le modèle d'agence, ce qu'on peut appeler aussi le business de service, c'est-à-dire être payé contre des services que tu vas délivrer à tes clients. On a un capital de départ qui est proche de zéro, comme je te le disais, accessible à tous, quasiment aucune barrière à l'entrée et une marge colossale de 70% maximum sur certaines prestations. Et je connais même des agences qui marchent jusqu'à 90%, c'est hallucinant. C'est le meilleur business à lancer si tu pars de zéro et que tu veux atteindre 10 000 euros par mois le plus rapidement possible. Ça s'explique simplement. Le business d'agence, tu délivres des services à tes clients. Les clients te payent pour que tu leur rendes un service dans plein de domaines différents. Tu peux choisir tes services, donc il y a plein de services que tu peux rendre à tes clients. Tu peux aussi choisir tes prix, donc en vérité, tu restes maître de tes marges, ce qui n'est pas le cas avec les autres business models parce que par exemple, en e-commerce, tu dois faire en sorte d'être dans les bons prix par rapport à la concurrence et par rapport à la taille de ton marché, sinon c'est compliqué de vendre. Voilà, affiliation, c'est même pas toi qui fixes tes prix vu que ce n'est pas ton produit. Tu peux aussi dégager des marges énormes dès le premier client. Encore aujourd'hui, j'étais en call avec un apprenant de notre programme et qui m'a dit que dès son premier client, il empochait des énormes sommes. On parle de plusieurs milliers d'euros dès le premier client et donc être rentable dès le premier jour, ce qui n'existe pas dans les autres business models. Les autres business models, tu dois déjà dépenser de l'argent pour être rentable. Une agence, tu signes ton premier client, tu es rentable. Tu peux facturer plusieurs milliers d'euros par mois pour un seul client avec ce modèle de service et elle est là à sa force. Et comme je te disais, j'ai eu quelqu'un au téléphone tout à l'heure qui m'a présenté son modèle d'agence et qui dès le premier client, ça faisait deux semaines qu'il était lancé, dès le premier client, il facture plusieurs milliers d'euros par mois et il est rentable. C'est la magie de ce business. En gros, lancer son agence, c'est zéro risque et un potentiel très rapide d'atteindre les 10 cas par mois. Maintenant, comment créer son agence ? Parce que c'est bien marrant. En fait, là, je suis en train de t'expliquer que le business model d'agence, c'est le meilleur business model à lancer. Je te l'ai prouvé de manière cartésienne avec le tableau qu'on a fait. Maintenant, comment est-ce que toi, tu en profites parce que tu es là pour ça ? C'est ce que je vais t'expliquer. Tous les modèles d'agence ne sont pas bien. Il faut connaître les meilleurs modèles d'agence avec la bonne méthode. Il ne faut pas se lancer pour se lancer dans le business model d'agence sinon c'est compliqué. Tu ne peux pas lancer ton agence et faire de l'argent comme ça. Il y a des procédés à respecter et des éléments à mettre en place intelligemment. Ça fait maintenant trois ans que je gère mon agence. Au russe c'est que j'ai rencontré des dizaines de fondateurs d'agence donc je vais te donner cette méthode maintenant. Mais comment ça fonctionne une agence déjà dans un premier temps ? Je t'ai mis un schéma du business model générique des agences donc tu vois tu as l'agence tu as des prix partis qui sont les prestataires les employés ou les partenaires ce sont eux qui vont délivrer les services donc c'est pour ça qu'il y a une flèche vers production ils créent les services et ensuite les services sont distribués aux clients tu as les résultats et tu as les feedbacks c'est-à-dire les retours de tes clients et voici comment ça marche une agence donc en gros si on te simplifie le schéma c'est l'agence qui possède des prestataires des employés ou des partenaires qui vont créer un service qui vont le délivrer au client et le client va te faire un retour et donc tu vas pouvoir jouer sur les résultats de ton service délivré et bien sûr pour aller chercher tes clients tu as cette flèche force commerciale et le paiement du client qui revient vers l'agence voilà comment marche une agence c'est assez simple comme business model mais au moins tu as le schéma je pense que tu le savais de toute façon mais c'est bien aussi de mettre un schéma sur ça il y a un modèle de revenu aussi dont je voulais te parler donc comment les agences gagnent de l'argent là tu as un schéma aussi qui est très simplifié tu as les services vendus qui représentent ton chiffre d'affaires donc par exemple tu vends un service à 1000 euros et bien ton chiffre d'affaires c'est 1000 euros à ton chiffre d'affaires tu dois retirer les salaires de tes employés si tu en as les bureaux les logiciels que tu vas utiliser les charges sociales et ou si tu n'as pas d'employés ce qui est le cas pour la plupart des agences au début tu vas devoir payer tes prestataires de service c'est à dire ceux qui vont réaliser le service pour toi ou tes freelances qui vont aussi réaliser le service pour toi de ça ça va te donner ton bénéfice brut tu vas enlever les impôts et ensuite tu auras ta marge nette ou ton EBITDA c'est à dire ce qui te reste en fait donc ta marge nette à la fin d'avoir rendu un service à tes clients donc voilà comment les agences gagnent de l'argent t'as vu c'est un modèle qui est extrêmement simplifié c'est pour ça que plus ton chiffre d'affaires est gros et plus tes charges sont basses bah t'as rien d'autre en fait t'as quasiment t'as quasiment rien d'autre donc c'est très facile d'avoir un bénéfice qui est solide le but d'une agence qu'est-ce que c'est ? c'est d'amener du ROI à ses clients donc du retour sur investissement le client il met un euro il veut en récupérer deux maintenant il y a deux types de ROI il y a le ROI explicite et le ROI implicite le ROI explicite c'est le client met un euro il veut en gagner deux c'est du ROI financier qu'on est capable de calculer le ROI implicite c'est du ROI non financier c'est à dire que le client il met un euro mais il en reçoit pas deux directement ok c'est à dire qu'on est incapable de le calculer mais par contre il va mettre un euro et il va obtenir des leads il va mettre un euro il va obtenir des abonnés sur les réseaux sociaux il va mettre un euro il va obtenir du contenu j'en sais rien tu vois une vidéo bref c'est tout ce qui va être ROI en fait où on peut pas calculer directement un retour sur investissement financier et c'est le cas de beaucoup d'agences pourquoi lancer son agence maintenant ? parce que comme je te disais c'est une machine à cash tu vas pouvoir te concentrer sur le cash flow c'est le seul business où tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui rend vraiment cash flow positif c'est un business qu'on appelle une vache à lèche je te le disais et une agence généralement on va appeler ça une durée de vie de 5-6 ans sur laquelle tu peux maximiser les entrées d'argent et utiliser ces entrées d'argent comme levier ensuite pour réinvestir dans un business ou dans l'immobilier par exemple qui va te permettre d'être un peu plus serein sur ta vie maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo on va voir comment lancer son business d'agence et c'est là que ça va devenir intéressant la première chose qu'on va faire c'est trouver l'idée d'agence qui te correspond et valider le marché pour être sûr que ton activité soit rentable histoire de pas se lancer dans un truc sur lequel tu vas perdre de l'argent pour ça on va trouver ton point fort on a tous des points forts la chose qui te différencie de la concurrence celle dans laquelle tu excels parce qu'il y en a ce qu'on pourrait appeler ta zone de génie on va faire un petit zoom sur ce concept de zone de génie qui est important ce concept il a été développé par le psychologue américain Gay Hendricks tu m'excuseras pour l'accent dans son livre The Big Leap Le Grand Saut que tu vois pas là il est un peu coupé par ma caméra mais c'est Le Grand Saut le livre il est décrit 4 zones dans lesquelles tu évolues et conclut par dire que la zone de génie est la zone dans laquelle nous devrions tous évoluer je t'explique voilà le schéma ça c'est le schéma des 4 zones des zones de génie tu vas voir il y a 4 zones les ordonnées c'est le temps que tu fais la meilleure utilisation de ton temps et l'abscisse c'est la meilleure utilisation de ton talent donc mieux tu utilises ton temps et mieux tu utilises ton talent plus proche tu es de ta zone de génie là où tu excels ok n'hésite pas à mettre pause si tu veux regarder le schéma je vais t'expliquer la zone d'incompétence c'est la première zone donc tu vois c'est tu utilises très mal ton talent et tu utilises très mal ton temps ce sont toutes les tâches que l'on fait au quotidien mais pour lesquelles nous n'avons pas de compétences particulières j'en sais rien allez faire les courses on n'est pas bon enfin à moins que tu sois super bon pour faire les courses moi c'est pas mon cas ça pourrait être dans ma zone d'incompétence résultat elles nous font perdre du temps alors qu'on pourrait facilement les déléguer à des personnes plus qualifiées la zone de compétence la deuxième zone là t'as une meilleure utilisation de ton talent donc ce sur quoi tu es bon par contre tu as toujours une très mauvaise utilisation de ton temps ici on retrouve les tâches que l'on a la capacité de faire mais qui ne nous apportent aucun plaisir ou aucune satisfaction particulière moi ça serait la cuisine par exemple je sais que je peux le faire ça ne m'apporte aucune satisfaction j'aime pas forcément ça la zone d'excellence là on est mieux tu utilises beaucoup mieux ton temps mais tu n'utilises pas forcément ton talent là on touche à une catégorie de tâches que l'on maîtrise où notre niveau de compétence est nettement supérieur aux autres c'est d'ailleurs là le piège la vérité c'est que la plupart des compétences qu'on a et la plupart des actions qu'on fait dans une journée sont dans cette zone de compétence qui est ici zone d'excellence pardon qui est ici et on peut facilement rester bloqué dans cette zone car on y trouve du confort ensuite et en dernier la plus importante il y a la zone de génie qui est tout en haut à droite là où tu fais la meilleure utilisation de ton temps et la meilleure utilisation de ton talent ce temps quoi tu excels c'est donc la zone correspondant à notre unicité à notre plus haut niveau de talent et de potentiel ici tout fait sens car on peut pleinement être soi-même elle est souvent cachée derrière la zone d'excellence d'où la nécessité de la libérer pour la libérer tu vas devoir l'identifier et travailler dessus pour l'accentuer moi ma zone de génie par exemple c'est l'expression orale tu vois je suis assez à l'aise à l'oral j'ai beaucoup travaillé ça et même de manière entre guillemets innée j'ai toujours été assez bon à l'oral du coup ça fait partie de ma zone de génie c'est aussi la créativité qui fait partie de ma zone de génie j'ai beaucoup d'idées j'aime bien être créatif et je suis créatif c'est quelque chose que je travaille beaucoup ma créativité de manière différente mais voilà je le travaille et je sais que ça fait partie des compétences qui sont dans ma zone de génie ton idée d'agence doit forcément découler de ta zone de génie si tu veux devenir le ou la meilleure donc c'est pour ça que je t'ai fait un paragraphe énorme sur la zone de génie t'avais peut-être pas compris mais en fait c'est que ton idée d'agence doit forcément découler des compétences qui sont présentes dans ta zone de génie pour que tu deviennes le ou la meilleure et que tu chiffres rapidement sinon tu pourras jamais exploser par exemple si t'es particulièrement doué pour écrire des messages impactants tu te rends compte que t'es doué à l'écrit que t'aimes bien lire etc une agence de copywriting c'est à dire que tu écrives des textes pour des entreprises ou pour des entrepreneurs ça coche la case si t'es une brute avec une caméra t'as toujours été bon avec une caméra avec ton iphone tu kiffes faire de la vidéo tes photographes j'en sais rien une agence vidéo ça fait sens tu proposes des vidéos alors que tu sais que t'exelles là dedans c'est super je pense que t'as compris un peu le mécanisme ça paraît évident mais en vrai et ça ça m'attriste de le dire mais 90% des agences que je vois se lancer que ce soit sur LinkedIn ou même dans mon réseau perso ne respectent pas cette règle les mecs ils lancent des agences alors qu'ils ont aucune compétence sur le sujet dans lequel ils lancent l'agence bref maintenant comment trouver les compétences qui sont dans ta zone de génie parce qu'il va falloir que tu les identifies pour pouvoir les utiliser tout après tout c'est ça l'important il n'existe qu'une seule méthode c'est ce qu'on appelle l'introspection alors je vais te le définir c'est l'observation l'analyse de ses sentiments de ses motivations par le sujet lui-même donc en gros c'est toi versus toi-même et tu vas analyser tes sentiments et tes motivations ce qu'on appelle une introspection je le fais très souvent et c'est très cool d'ailleurs très peu de personnes le font tu devrais essayer de poser une heure avec toi-même écrire ce que tu ressens écrire quelles sont tes motivations quels sont tes sentiments bref c'est comme ça que tu vas identifier tes compétences clés tu vas devoir te mettre en mode introspection profonde pendant quelques heures donc se retrouver face à toi-même tu vas devoir lister toutes tes qualités tu vas devoir lister toutes tes compétences tu vas lister tous tes blocages donc toutes les compétences qui te manquent ok et qui sont entre guillemets les choses qui te font un peu peur à la suite de cette introspection tu vas faire quelque chose de logique tu auras simplement à lister les compétences et les qualités qui te sont propres qui te sont propres pardon dans ce schéma celui-ci là là celui de la zone de génie ok donc concrètement tu dois avoir des éléments clés des compétences clés qui sont dans chacune des zones moi je te refais mon exemple ma zone d'incompétence ça serait aller faire les courses par exemple ma zone de compétence ça serait la cuisine je sais le faire mais c'est une mauvaise utilisation de mon temps parce que j'aime pas forcément ça la zone d'excellence c'est l'écriture par exemple le copywriting je sais que je suis pas très bon en copywriting par contre ça m'apporte pas mal d'écrire des vidéos d'écrire des choses pour mes sites internet mes différentes entreprises etc donc c'est une bonne utilisation de mon temps et ma zone de génie je suis très fort à l'oral donc faire des vidéos par exemple là c'est l'utilisation du temps qui est très bonne l'utilisation de mon talent qui est très bonne aussi puisque ça fait partie de ma zone de génie ok ensuite de ça tu vas lister toutes tes idées d'agence je sais que t'as des idées d'agence que t'as déjà pensé à des services que tu pourrais rendre à des clients même si au début de regarder cette vidéo au départ t'étais pas là pour trouver le business d'agence c'est sûr que t'as déjà trouvé des idées de business et des idées de services que tu voulais proposer à tes futurs clients tu vas les lister et tu vas comparer est-ce que les compétences nécessaires pour lancer cette idée d'agence sont dans ta zone de génie je vais te la répéter est-ce que les compétences nécessaires que t'auras listées dans le schéma sont en concordance avec les compétences nécessaires pour lancer les idées d'agence que t'avais si oui tu valides sinon t'oublies l'idée et t'inquiète pas je vais t'expliquer plus en profondeur tu pourras télécharger les documents pour faire les exercices en appuyant sur le bouton téléchargement en dessous de la vidéo donc là normalement tu vas avoir un bouton si tu cliques dessus ça va t'emmener sur les documents au téléchargement pour faire les exercices que je vais t'expliquer plus en détail maintenant t'auras aussi le template de la zone de génie donc le schéma que je t'ai montré là où tu peux remplir avec tes qualités je vais te faire le résumé et de toute façon je vais te montrer sur mon ordre du coup ce que j'aimerais que tu fasses c'est que tu mettes pause et que tu prennes le template encore une fois t'as le bouton téléchargement du schéma de la zone de génie que tu le remplisses avec tous les éléments que tu as listés les qualités les compétences les blocages chaque élément doit correspondre à une des 4 zones rappelle-toi les 4 zones mais pause reviens si tu veux mais t'as aussi tous les documents au téléchargement prends ton temps ne rush pas cette étape je te montre sur mon ordinateur ce que je te propose c'est que je te montre directement comment s'articule l'exercice sur mon ordinateur comme ça tu vois donc en gros ici c'est l'étape 1 tu vois c'est listé par étape t'as l'étape 1 2, 3, 4 qui sont là et tout est expliqué tu vas lister tes qualités tes compétences et tes blocages qualité, compétence, blocage jusque là pas compliqué étape numéro 2 tu vas remplir ce template il est aussi disponible au téléchargement donc t'es pas obligé de le faire sur ce doc là avec les éléments que tu viens de lister donc là tu viens chercher les éléments qu'il y a ici et tu vas les mettre dans les zones qui correspondent ok zone de génie zone d'incompétence zone d'excellence et zone de compétence ok tu les dispatches ensuite l'étape numéro 3 tu vas lister tes idées d'agence et tes compétences clés ok idée d'agence je te donne l'exemple agence de production vidéo comme Horus par exemple bah compétence nécessaire être bon avec la création de contenu ou être bon sur les réseaux sociaux vu qu'on fait du contenu sur les réseaux sociaux être à l'aise avec la caméra expression orale créativité bref tu vois c'est des compétences qui sont nécessaires à cette idée d'agence là tu les mets l'un à côté de l'autre copywriting être bon en orthographe être bon en écriture être bon en storytelling tu m'as compris étape numéro 4 liste tes idées d'agence et comparez à tes compétences dans ta zone de génie donc t'as ton idée d'agence ton idée d'agence ça peut être prod vidéo ok est-ce que les compétences qui sont ici donc créativité expression orale à l'aise avec les réseaux sociaux sont dans ta zone de génie tu reviens ici est-ce que t'avais mis créativité expression orale oui si oui hop tu mets une case verte sinon tu mets une case rouge aussi simple que ça je pense que t'as saisi la mécanique du coup voilà prends ton temps pause moi je vais revenir sur la presse mets pause maintenant et reviens quand t'as fait cet exercice prends ton temps la vidéo n'est pas finie la formation n'est pas finie mais il faut absolument que tu poses et que tu fasses cet exercice et si tu ne veux absolument pas le faire maintenant parce que t'es pas dans les conditions pour le faire il faudra que tu le fasses à la fin de cette vidéo de formation gratuite qui est la première vidéo sinon tu ne pourras pas passer à la deuxième ça va être très compliqué du coup voilà on revient maintenant que t'as validé ta zone de génie parce que là ce que tu viens de faire c'est la validation de ta zone de génie et que tu sais que ton idée doit y correspondre tu vas devoir trouver ta niche et la valider pour ce faire tu vas devoir valider ton océan bleu valider la demande du marché valider la capacité financière de tous tes futurs clients t'inquiète pas on va revenir sur ces concepts en détail mais avant voici ce qu'est une niche la niche c'est le nom donné au domaine d'activité d'une entreprise elle est composée par un public qui partage certaines caractéristiques et qui a donc le potentiel d'acheter un produit ou un service spécifique c'est un regroupement de personnes un regroupement d'entreprises qui exercent dans un même secteur d'activité pour simplifier une niche c'est un secteur d'activité avec ses propres codes son propre langage sa propre communauté sa hiérarchie ses spécificités c'est aussi une thématique professionnelle ok c'est un peu comme dans la vie il y a tout le monde sa communauté son langage etc une niche c'est exactement pareil sauf que ça s'applique au monde professionnel alors dans un premier temps on va valider ce qu'on appelle l'océan bleu là je t'ai mis un petit schéma qui explique ce qu'est les océans ce que sont les océans rouges versus les océans bleus pour être simple les océans rouges c'est différent que les océans bleus dans le sens où les océans bleus il y a très peu de concurrence et donc tu as beaucoup de place pour exercer ok les océans rouges c'est les niches donc les secteurs d'activité sur lesquels il y a beaucoup de concurrence et il y a déjà beaucoup d'agences qui exercent pour résumer l'océan bleu il n'y a pas de concurrence tu peux y aller l'océan rouge il y a une grosse concurrence il est donc logique de vouloir aller vers un océan bleu parce que s'il y a trop de concurrence ça va être difficile pour toi de faire ton trou comment être sûr que tu es dans un océan bleu il existe plusieurs méthodes mais en voici quelques-unes donc là je ne vais pas te les montrer directement je vais t'expliquer comment t'assurer qu'il n'y a pas trop de concurrence sur la niche que tu vas sélectionner tu peux faire une veille des agences qui ont déjà une activité sur LinkedIn tu cherches l'agence dans la barre de recherche LinkedIn et ensuite suivi de ta thématique et de ta niche sélectionnée tu vas faire aussi une veille SEO avec les mots clés donc là sur Google tu peux passer du temps à chercher agence je ne sais pas moi admettons je vais cibler les entreprises dans la finance agence création de contenu entreprise finance tu regardes et il y a aussi une veille sur Google Trends qui est un outil super sur lequel tu vas pouvoir taper des mots clés et il va te donner le nombre de recherches qu'il y a sur ce mot clé et plus le nombre de recherches est élevé sur ce mot clé plus il y a de la concurrence généralement avec ces recherches tu pourras valider ton océan bleu facilement mais ce n'est pas fini tu vas devoir ensuite valider plusieurs éléments pour la validation finale de ton idée d'agence valider la demande du marché donc là tu as eu ton idée d'agence que tu as validé en fonction de les compétences maintenant il va falloir cibler ta niche je pense que tu as compris l'océan bleu maintenant est-ce que ton marché est en demande par rapport à ce que tu vas proposer par rapport au secteur que tu vas aller viser il existe plusieurs méthodes déjà ce que tu peux faire c'est aller chercher les agences concurrence et regarder leur chiffre d'affaires sur société.com si les agences concurrentes font beaucoup de chiffre d'affaires ça veut dire qu'il y a énormément de demandes sur le marché et surtout n'aie pas peur ça veut dire qu'il y a de la place pour toi il y a des parts de marché à aller leur gratter à ces agences tu vas aller regarder aussi le volume des mots-clés sur Google Trends donc là c'est la même recherche avec les mots-clés plus il y en a plus il y a de demandes sur le marché si tu tapes tes mots-clés par rapport à la niche par rapport au secteur d'activité que tu veux cibler et que tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de mots-clés qui ressortent pas beaucoup de recherche sur les mots-clés c'est compliqué je te donne un exemple je sais pas là les si tu cibles une niche qui est trop ciblée par exemple les entreprises qui font des stylos qui créent des stylos par exemple je sais pas peut-être qu'il n'y aura pas de demande tu vois si tu vas cibler je sais pas tu vas faire de la création de contenu une agence de création de contenu pour les entreprises qui veulent vendre des stylos a priori comme ça je vois pas s'il y a énormément de demandes sur le marché et tu peux aussi performer une étude de marché complète donc là c'est vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un qui va faire une étude de marché prendre du temps aller interroger des gens des acteurs du marché etc pour voir s'il y a vraiment une demande ensuite de ça tu vas devoir valider la capacité des entreprises dans ce secteur il faut que tu fasses un audit des chiffres d'affaires des acteurs de ton secteur d'activité pourquoi et d'abord je te donne un exemple tu veux créer une agence de ghostwriting twitter pour les entrepreneurs si la majorité de tes prospects réalise un chiffre d'affaires de moins de 100 000 euros par an lâche cette idée ok c'est valable avec tous les types et toutes les niches d'agence que tu peux créer s'il n'y a pas de chiffre d'affaires de plus de 100 000 euros par an dans tes cibles dans les secteurs d'activité que tu vas cibler c'est une mauvaise idée d'agence parce que si tes clients potentiels n'ont pas assez d'argent pour te payer et bien ne crée pas cette agence parce qu'ils ne pourront pas te payer tout simplement ils ne vont pas s'embêter je t'ai préparé un petit questionnaire que tu peux remplir maintenant pour valider ton idée de niche ce que je te propose c'est que je te montre sur mon écran aussi mais en gros ce questionnaire il est là pour arriver à la fin de ton idée de niche ok je te résume l'exercice et je te montre en gros ce que tu vas faire c'est que tu vas lister tes idées de niche potentielle en effectuant les étapes de validation qu'on vient de voir ensuite de cela tu vas prendre chaque idée que tu as et tu vas les passer à travers le questionnaire de validation de niche que je vais te présenter juste après si la niche ne passe pas le questionnaire c'est pas une niche viable si elle passe le questionnaire et qu'elle répond aux étapes de validation tu es sur la bonne voie ok donc là je t'ai expliqué comment valider ta niche maintenant toi de ton côté tu vas avoir un travail de recherche de niche tu vois typiquement moi je suis un fan de foot le foot et les entreprises qui sont dans le domaine du sport ça aurait pu être un secteur d'activité qui est intéressant pour mon agence ok et t'inquiète pas on travaillera les services à la suite ne t'inquiète mais déjà là on regarde les entreprises avec lesquelles tu aimerais bien travailler le secteur d'activité avec lequel tu aimerais bien travailler et encore une fois tout découle de ta zone de génie et de tes compétences là où tu excelles donc prends le temps de lister les différentes niches tes passions tes hobbies les choses que tu apprécies bref prends le temps de lister les entreprises que tu aimes typiquement moi aussi je suis un grand fan d'horlogerie tu vois bosser avec des marques d'horlogerie je ne l'ai jamais fait mais j'aimerais beaucoup c'est un secteur d'activité dans lequel j'aimerais beaucoup me spécialiser un jour et me nicher dedans avec mon agence peut-être que ça sera dans une future agence ou quand on développera les autres services d'horus bref je te montre sur mon ordinateur le dernier exercice là que je veux que tu fasses l'exercice là que je veux que tu fasses pareil même mécanisme tu trouves tout ça sur le bouton téléchargement télécharge le et tu peux le remplir c'est le questionnaire de validation de niche donc là tu auras tes idées de validation de niche tu les auras passées dans les filtres que je t'ai montré validation de l'océan bleu validation de la capacité bref tous les filtres il faut que tu les passes un par un sur ces idées de niche ok et à la fin tu vas les passer dans l'ultime filtre qui est le questionnaire de validation de niche ce questionnaire est composé de 3 questions qui sont quel est le chiffre d'affaires moyen des clients potentiels dans ta niche ok donc quel est le chiffre d'affaires moyen tu vas pouvoir le vérifier sur société.com moi admettons que je veuille cibler les entreprises dans le secteur de l'horlogerie bah je sais que le chiffre d'affaires moyen ça va être plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de millions d'euros si on cible les plus grosses marques d'horlogerie je veux que tu fasses la même chose pour toi peu importe le secteur d'activité que tu veux cibler admettons que tu sois fan de maquillage ou de cosmétique va regarder les clients cibles et les potentiels prospects que tu auras avec ton agence regarde leur chiffre d'affaires et encore une fois ne t'inquiète pas pour les services que tu vas leur proposer on va travailler ça plus tard ensuite la deuxième question c'est combien d'employés possèdent les clients potentiels dans ta niche donc plus il y a d'employés plus tu sais qu'il y aura de budget parce que c'est une plus grosse entreprise nous on bosse avec des entreprises qui sont de grosse taille chez Horus au début c'était pas le cas mais généralement ce que je te conseille c'est d'avoir des entreprises qui font à minima 5-10 employés quelqu'un qui est tout seul quelqu'un qui a une entreprise où ils sont 2 ou 3 ça va être compliqué de débloquer des budgets et ensuite la troisième question quel est le taux de marge moyen des clients potentiels dans ta niche si tu as des clients qui font des marges qui sont inférieures à 15% typiquement le BTP c'est ça typiquement les artisans c'est ça typiquement les entreprises de logistique ils ont des marges qui sont très faibles et bah en fait c'est très compliqué pour eux de débloquer des budgets marketing et c'est très compliqué pour eux de passer par des agences parce qu'ils ont pas de budget et donc ça va être des clients qui vont être difficiles à signer et ça va être des clients qui vont être des mauvais payeurs donc voilà tu l'as ce filtre ces 3 questions là si tu réponds à ces 3 questions là de manière un peu négative ou un peu pessimiste en fonction de la niche je te l'ai dit logistique, BTP, etc c'est des niches qui sont très compliquées qui ne répondent pas à ce filtre là qui ne passent pas le questionnaire et bah tu droppes l'idée de niche tu gardes uniquement les idées de niche où il y a du potentiel l'horlogerie ça répond parfaitement aux 3 questions et ça répond très bien donc ça peut être une niche à cibler voilà je pense que t'as compris t'as compris t'as compris la mécanique écoute pose-toi mets sur pause cette vidéo encore une fois une deuxième fois t'inquiète pas on y revient et réalise cet exercice c'est important prends le temps qu'il faut parce que vraiment là il faut que tu génères tes idées de niche et que tu les passes dans le filtre parce qu'après on va créer ton oeuvre avant de passer à la suite je te donne le premier bonus quand même parce que c'est important je t'ai fait un document donc là il est un peu coupé par la caméra mais tu pourras le télécharger aussi qui est en fait les niches à fort potentiel en 2024 et pour 2024 moi je suis sur le marché des agences depuis 3 ans maintenant je connais quasiment tous les fondateurs d'agences indépendantes de France et j'ai du coup une vue un peu panoramique sur tout ce qui se passe et donc je t'ai fait un compilé des niches à fort potentiel pour 2024 que tu pourras utiliser pour créer la tienne et voilà tu vois il y a quand même pas mal de niches intéressantes notamment le transport l'énergie le web 3 qui commence à revenir je t'ai mis aussi des petits paragraphes qui t'expliquent pourquoi est-ce que cette niche est intéressante et pourquoi ce secteur d'activité pourrait t'intéresser donc après à toi de comparer avec ta zone de génie encore une fois mais voilà je pense que c'est intéressant pour toi ce document là il est gratuit bonus ça vaut beaucoup beaucoup d'argent ça vaut beaucoup d'expérience en fait et beaucoup de temps passé sur le marché des agences ce document et voilà petit bonus premier cadeau je t'en avais promis et c'est loin d'être le seul maintenant comment se différencier parce que ouais valider ton idée et ton marché ne suffit pas là t'as fait tous ces exercices t'as tout validé t'as ton idée de niche etc mais ça suffit pas il faut que tu sois différent il faut que ton agence fasse la différence parce que c'est quand même un monde concurrentiel le monde des agences soit par le prix soit par la qualité du service soit par la vitesse de délivrabilité c'est les trois axes que tu vas pouvoir utiliser pour te différencier et donc pour pouvoir être plus attrayant vis-à-vis de tes clients qui sont dans la niche encore une fois qu'on a défini juste avant tu peux se différencier par le prix t'as plusieurs stratégies t'as la stratégie de pénétration de marché c'est à dire que tu vas faire les prix les moins chers pour être tout de suite le plus attrayant possible pour tes clients tu coûtes moins cher donc forcément c'est intéressant c'est comme tout t'as aussi la stratégie d'alignement sur le marché donc là tu vas être équivalent en fait au prix de tes concurrents donc tu vas aller regarder les prix de tes concurrents qui exercent déjà des activités sur ton secteur de marché et tu vas t'aligner tu peux aussi utiliser la stratégie de décrémage ou la stratégie qu'on va appeler premium donc là c'est des prix qui sont très élevés et communiquent une prestation de luxe typiquement nous au russe on facture 1000 euros la vidéo je te montrerai nos offres après c'est quand même voilà c'est une stratégie d'écrémage une stratégie de luxe maintenant laquelle est la meilleure ? il n'y a pas de réponse arrêtée c'est à dire que les trois stratégies peuvent marcher il y a des agences qui marchent avec les trois stratégies mais moi le chemin que je recommande et que je recommande à tous les néos entrepreneurs et tous les fondateurs d'agences qui sont jeunes c'est celui-ci commencer par une stratégie de pénétration prix les moins chers enchaîner sur une stratégie d'alignement une fois que tu auras créé des bases solides pour ton agence et que tu auras des revenus qui sont solides tu auras prouvé ton expertise et une fois que tu as atteint des chiffres d'affaires qui dépassent les 50 000 60 000 70 000 euros par mois que tu t'es vraiment tu t'es fait un non sur le marché là tu peux commencer à augmenter tes prix et par le même biais augmenter tes marges mais voici le framework à utiliser 1, 2, 3 pénétration, alignement, premier arriver à un certain point comme je te disais tu pourras fixer tes prix comme tu le souhaites dans un premier temps je te conseille de rentrer sur le marché agressivement tu pourras changer ton positionnement par la suite tu peux te différencier par la qualité du service aussi c'était le deuxième angle de différenciation tu peux choisir deux types de qualité de service un service de qualité type luxe donc là voilà tu délivres de la qualité qui est très 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 élevée et un service de qualité correct forcément le temps passé sur la prestation ainsi que son prix seront impactés par le choix si tu passes plus de temps sur une prestation et bien forcément tu vas devoir la facturer plus cher mais là à toi de voir en fonction de ce que tu vas vendre et on va le voir on va le définir ensemble après avec les services et ensuite tu peux aussi jouer sur la qualité du service donc je te conseille de choisir la qualité de service correct luxe correct moi je te conseille correct tu pourras utiliser la stratégie de prix pénétration de marché puisque si tu as une stratégie de délivrabilité de tes services qui est correct c'est à dire que tu vas pas y passer trop de temps du coup tu vas pouvoir l'aligner avec ta stratégie de prix qui est les prix les moins chers rappelle-toi alors que si dès le début tu fais une prestation de luxe que tu veux faire un truc de ouf avec ton agence tu pourras pas facturer des prix de pénétration de marché donc ça va être compliqué de faire la différence avec la concurrence et les clients seront bien évidemment plus faciles à closer parce que c'est toujours plus facile de closer un client lorsque tes prix sont moins chers et lorsque la qualité de ta prestation reste correcte même si elle est pas prestigieuse et luxueuse tu auras aussi des références clients et des use case on appelle ça donc c'est des cas clients plus rapidement et ça c'est cool obtenu rapidement le jeu des agences c'est beaucoup beaucoup ce qu'on appelle l'argument d'autorité donc plus t'as de clients plus t'as de choses à montrer plus c'est facile d'aller closer les clients d'après et tu peux aussi te différencier avec la vitesse de délivrabilité l'une des différenciations sous utilisées par les agences c'est la vitesse de délivrabilité donc à quel point tu rends le service rapidement si tu arrives à délivrer en express tu prends de l'avance sur ta concurrence plus t'es rapide plus tes clients seront satisfaits tu peux justifier des prix un peu plus élevés donc si t'es rapide forcément ça coûte un peu plus cher et tu augmentes drastiquement la satisfaction client ainsi que la rétention client donc la rétention client c'est combien de temps tu gardes un client en fait combien de temps le client continue à passer par toi pour que tu lui délivres ton service si tu délivres rapidement le service t'as ces trois critères là qui augmentent ce qui est plutôt cool et voilà tu sais comment valider ton idée tu sais comment valider ton marché et la capacité de tes clients à te payer tu sais aussi sur quoi jouer pour te différencier on a vu avec toutes tes stratégies alors je les ai passées en revue assez rapidement faudra que tu creuses mais je pense que t'as déjà un peu les éléments en tête il te reste plus qu'à réunir tous ces éléments et en ajouter un dernier pour créer une offre de malade mentale pour vendre tes services on va voir comment créer une offre tellement incroyable que tes clients se sentiront bêtes de la refuser c'est la dernière partie de cette première vidéo de formation gratuite et ça fait déjà une heure qu'on est ensemble sans compter les exercices donc tu peux être très fier de toi franchement je suis très cool si t'en es encore là ça veut dire que t'es déterminé ça fait kiffer dans la dernière partie de cette vidéo tu vas devoir sélectionner ton service parce que oui à l'heure actuelle tu sais à qui tu vas vendre mais il te reste à déterminer ce que tu vas vendre on en a même pas parlé avec ton agence et c'est plutôt important on va pas se mentir parce que si tu sais à qui vendre comment le vendre avec quel prix etc mais que tu sais pas ce que tu vas vendre un peu compliqué bref on va mettre la dernière brique à la création de ton offre tu vas finir cette vidéo avec une offre si incroyable que tes clients ne pourront pas la refuser avant de mettre sur pied ton offre voyons ensemble comment choisir les services que tu vas délivrer avec ton agence il y a la différence entre niche et service que je veux adresser maintenant parce que tout à l'heure on parlait du secteur d'activité et donc de la niche et je veux bien que tu comprennes la différence la niche c'est le secteur d'activité des clients que tu vas cibler le sport par exemple les entreprises dans le secteur du sport ou dans le secteur du foot ou dans le secteur de l'horlogerie tu vois là l'horlogerie si par contre tu parles de service ça va être les prestations ou l'accompagnement que tu vas leur vendre puis leur délivrer le service c'est création de contenu vidéo à qui tu vas le vendre aux entreprises dans le sport ça c'est la niche ok tu peux vendre différents services je te donne un exemple de l'influence de l'UGC donc c'est des vidéos user generated content ce qu'on appelle tu peux vendre du TikTok tu peux vendre du montage vidéo tu peux vendre du Instagram tu peux vendre du media buying c'est à dire de l'achat média de la publicité tu peux vendre du ghost writing donc c'est écrire des textes à la place d'entrepreneurs ou d'entreprises tu peux faire du copywriting donc là c'est de l'écriture pour vendre donc sur des pages de vente sur des sites internet sur des newsletters etc de l'email marketing pareil newsletter écrire des emails pour vendre pour des e-commerce par exemple création de site web tout ça c'est des services que tu vas pouvoir délivrer tu vois la différence entre niche et service je pense qu'elle s'articule bien il existe plusieurs types de services pour atteindre les résultats les prestations donc tu effectues le travail pour tes clients tu leur fournis des livrables donc ils te demandent quelque chose tu leur sers un livrable terminé ton client te délègue la partie qu'il n'a pas envie de faire donc ça c'est les prestations mais tu as aussi ce qu'on appelle le consulting tu interviens comme un consultant tu ne produis pas de livrable directement mais tu aides ton client à délivrer lui-même en lui donnant ton expertise pendant un certain laps de temps c'est ce qu'on appelle du consulting donc tu vois les agences il y a bien ces deux types de services là prestations tu délivres quelque chose il y a un livrable c'est tangible le consulting c'est moins tangible mais tu aides le client à implémenter certaines choses je te présente plusieurs types de services dans cette vidéo mais il faudra que tu te concentres sur un seul type de service c'est hyper important pourquoi se concentrer sur un seul type de service parce que tu auras une meilleure rétention client tu vas garder tes clients plus longtemps tu auras un meilleur service si tu es le meilleur dans ton domaine c'est plus facile de l'être dans un domaine que dans 50 tu auras une meilleure satisfaction tes clients seront plus contents parce que tu seras le meilleur dans ton domaine et tu gagneras bien plus d'argent c'est facile de justifier des prix élevés lorsque tu es le meilleur dans un service pour choisir le service que tu vas délivrer aux entreprises il faut que tu prennes deux critères un ce que tu sais faire c'est un peu le concept de zone de génie dont on a parlé et ce dont tes clients ont besoin autrement dit tu vas devoir valider la demande du marché et la délivrabilité du service et ça c'est facile valider la demande je pense qu'on en a déjà assez parlé il faut que tu valides la demande exactement comme tu l'as validé sur la niche donc le secteur d'activité mais là avec ton service ok LinkedIn tape sur LinkedIn admettons que tu veux faire une agence de ghostwriting Twitter tu veux écrire à la place des entrepreneurs des tweets ok va sur LinkedIn regarde s'il y a des mots clés Twitter et s'il y a des entrepreneurs qui disent j'aimerais me lancer sur Twitter si les gens parlent de Twitter voilà va chercher sur LinkedIn Google Trend pareil utilise le mot clé Twitter pour entrepreneur ghostwriting Twitter cherche SEMrush aussi c'est un logiciel qui est très intéressant pour analyser les mots clés qui sont cherchés sur Google et les tendances qu'il y a en ce moment va regarder tout ça et ce que tu peux en conclure c'est que s'il y a des agences concurrentes qui délivrent ce service pour d'autres secteurs d'activité donc d'autres niches c'est un très bon signe ensuite de ça tu vas devoir valider la délivrabilité maintenant la délivrabilité c'est le fait de pouvoir délivrer le service réaliser la prestation on va rester sur cet exemple de ghostwriting Twitter pour ça c'est simple il faut se poser des questions à toi-même de manière honnête il n'y a pas d'autre manière de le savoir c'est est-ce que tu as les compétences est-ce que tu es bon en écriture est-ce que tu manques certaines compétences est-ce qu'il est possible de déléguer donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans le ghostwriting LinkedIn des freelances est-ce que tu peux apprendre ces compétences est-ce que c'est trop compliqué ça prend des années à être bon là-dedans ou alors le ghostwriting c'est pas forcément très compliqué tu peux apprendre ça assez vite combien de temps il te faut pour délivrer un service là voilà écrire 3-4 tweets par jour ou par semaine j'en sais rien une dizaine de tweets par semaine ça prend pas énormément de temps quelle fréquence de vente de mon service est-ce que tu peux vendre ça toutes les semaines tous les mois tous les jours bref tu vois il faut se poser toutes ces questions et en fait toutes ces questions elles vont te permettre d'acesser la délivrabilité si tu vois que c'est trop compliqué de délivrer le service pour toi c'est que c'est une mauvaise idée tu peux aussi valider la délivrabilité avec des plateformes de freelance donc s'il y a des gens qui sont spécialisés dans ces services là et qui rendent ces services là tous les jours et dont c'est le métier ça veut dire que c'est possible pour toi de délivrer ces services et de déléguer la livraison de ces services à des freelances tu peux regarder sur Malt ComeUp Fiverr LinkedIn encore une fois il y a plein de freelances qui sont dispo et qui sont présents sur LinkedIn et une fois que tu sais ça tu peux lister les services que tu souhaites t'assurer et t'assurer de valider la demande et de la délivrabilité comme on vient de le voir ensemble donc là je vais mettre un petit pause pour que tu comprennes bien parce que j'ai été vite mais en gros tu as deux étapes valider la délivrabilité valider la demande la demande c'est logiciel étude de marché je t'ai montré les solutions c'est comme la validation de ta niche valider la délivrabilité c'est des questions je vais revenir dessus tu les as ici ok encore une fois tu as les documents disponibles au téléchargement pour répondre à ces questions donc n'hésite pas à mettre pause pareil pour faire l'exercice ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu listes tes idées de services ok t'as ta niche t'as tout tu sais à qui tu vas vendre t'as aussi tes idées de services tu sais sur quoi t'es bon t'as répondu à ces questions là liste-les et regarde vérifie si la demande est là si la délivrabilité est faisable je vais te reprendre l'exemple de notre niche qu'on utilise depuis tout à l'heure le sport ou l'horlogerie on va prendre le sport les entreprises dans le sport ok moi je sais que je sais pas c'est pas vrai ce que je suis en train de dire mais admettons je suis bon avec cette idée de ghostwriting twitter je suis bon à l'écrit etc je maîtrise twitter je kiffe twitter ça fait des années que je suis dessus je connais tous les toutes les tendances je connais tous les codes de la plateforme ça correspond à ma zone de de génie le sport ça correspond à ma zone de génie l'écriture le vocabulaire la grammaire le fait que je m'exprime bien à l'écrit l'aspect réseau sociaux ça fait partie de ma zone de génie ok valide la délivrabilité est-ce que t'es capable d'écrire est-ce que c'est faisable est-ce que il y a des clients donc valide la demande aussi tu vois pose-toi bien liste tes idées de service valide la demande valide la délivrabilité n'hésite pas à mettre pause encore une fois sur sur cette vidéo c'est important c'est des exercices que tu t'en voudras si tu ne les fais pas bref tu possèdes désormais ta niche donc tes clients cibles ok niche égale client cible secteur d'activité tes services donc ce que tu vas vendre tes prestations je t'ai donné plein d'exemples tu connais les stratégies de prix donc à quel prix tu vas le vendre ok et quelle stratégie tu vas utiliser pour les facturer on attaque la dernière ligne droite de cette vidéo on est à plus d'une heure de vidéo félicitations encore une fois comment packager tous ces éléments dans une offre si incroyable que tes clients se sentiront bêtes de la refuser ça c'est une phrase qu'utilise un entrepreneur que j'adore qui s'appelle Alex Ormozzi et franchement elle est très parlante comment est-ce que tu arrives à propulser une offre devant tes clients qui se sentiront bêtes de refuser c'est ce qu'on va voir ça j'ai personnellement fait beaucoup d'erreurs et de tests avec les offres dans mon agence Aorus aujourd'hui elles sont claires regarde je te les présente on a deux offres on a une offre de vidéo on facture 1000 euros la vidéo ça comprend l'idéation de scripting la réalisation et la post-production donc voilà c'est un prix fixe et on a une deuxième offre qui est du consulting je t'en ai parlé dans les types de prestations et là on intervient auprès des équipes réseaux sociaux et ça c'est 50 000 euros les trois mois donc voilà tu vois nos offres sont claires elles sont détaillées elles sont précises ça n'a pas toujours été le cas ce qui constitue une offre c'est un service tu l'as un client ciblé tu l'as un prix tu l'as ok donc là tu as les trois éléments qui constituent une offre on les a travaillées t'as mis pause t'as travaillé tout ça mais ça c'est ce qui constitue une offre classique nous ce qu'on veut c'est une offre irrésistible pour rendre ton offre irrésistible il va falloir lui ajouter ces quatre éléments qui vont la transformer de classique à irrésistible et donc beaucoup plus facile à vendre il va lui falloir lui ajouter une autre valeur perçue il va falloir lui ajouter une garantie il va falloir lui ajouter de l'urgence et il va falloir lui ajouter de la rareté la garantie la garantie est-ce que nous proposons au client pour qu'il se sente rassuré et qu'il comprenne en fait qu'il prend aucun risque en passant par toi en investissant dans ton agence ça peut être une garantie de résultat donc je vous garantis que si vous passez par moi je vais vous amener x résultats en fonction de ce que tu délivres ou une période d'essai si vous passez par moi vous aurez un mois d'essai et donc si vous êtes content à la fin du mois on continue si vous n'êtes pas content vous avez une porte de sortie vous pouvez arrêter la prestation ça rassure le client doit avoir confiance en notre solution et pour ça il faut le rassurer ça s'accère la garantie c'est beaucoup plus facile d'acheter quelque chose quand il y a une garantie exemple au russe la période d'essai elle est systématique nous dans tous nos contrats on met une période d'essai de 3 mois donc le client il peut sortir pendant 3 mois donc sur un contrat d'un an si au bout du deuxième mois et demi il n'est pas content il peut sortir alors bien évidemment il faudra qu'il nous paye les 2 mois et demi qu'on a travaillé mais il pourra sortir il ne sera pas obligé de s'engager sur un an donc cette garantie elle fait plaisir parce que les clients qui passent par ton agence surtout si c'était une nouvelle agence et bien ils sont rassurés sur le fait qu'ils peuvent sortir si la collaboration se passe mal ou s'ils n'ont pas les résultats obtenus enfin les résultats qui n'obtiennent pas pardon les résultats attendus l'urgence et la rareté c'est les 2 autres éléments que tu vas devoir ajouter l'humain accorde automatiquement plus de valeur à ce qui est limité ça c'est un biais psychologique mais malheureusement c'est dans notre ADN on ne le changera pas c'est tous les humains tout le monde l'humain passe aussi beaucoup plus vite à l'action lorsqu'il est pressé je ne sais pas si tu connais la notion de FOMO c'est l'acronyme qui veut dire Fear of Missing Out donc la peur de louper concrètement en anglais et c'est une notion que tu vas devoir ajouter à ton offre pour qu'elle soit parfaite il va falloir que tu ajoutes de la rareté et il va falloir que tu ajoutes du FOMO donc de l'urgence c'est à dire mon offre est rare pas grand monde peut se l'offrir parce qu'elle est limitée et tu vas devoir ajouter de l'urgence ok un exemple ultra concret qui marche bien et qui va te faire comprendre à quel point ça marche c'est par exemple Prends Suprême la marque Suprême ils ont extrêmement appuyé sur ces 2 éléments qui font que l'offre d'un pull Suprême par exemple est ultra irrésistible c'est qu'il y a l'urgence tous les drops c'est les jeudis et il y a tellement de monde sur les drops qu'il faut être le premier donc il y a une urgence c'est à dire que le jeudi je crois que les drops ils sont à 11h le jeudi à midi il n'y a plus aucun pull il n'y a plus aucun article sur le site Suprême et aussi ils ont mis de la rareté puisque les quantités sont tellement limitées qu'il y a très peu de gens qui accèdent au drop très peu de gens qui peuvent acheter des pulls Suprême donc c'est vraiment que j'ai pour t'illustrer l'utilisation d'urgence et la rareté et toi il va falloir que tu transposes ces éléments là dans ton offre d'agence je te donne l'exemple d'Aurus nous sommes une petite équipe et non on ne prend pas tous les clients nous n'ajoutons que 3 clients par mois maximum à notre portefeuille on a fait le prix parti on a pris le parti d'être une petite équipe d'être moins de 10 et donc forcément ça signifie qu'on ne peut pas prendre tous les clients et donc on a beaucoup plus de demandes entrantes et de rendez-vous clients que de clients qu'on peut prendre donc moi quand je rencontre un client tout ce que je lui dis c'est écoutez nous on ne prend que 3 clients par mois c'est soit vous décidez maintenant soit dans une semaine il y aura un autre client qui prendra votre place ça marche ça marche donc voilà notre urgence et notre rareté il faut que toi aussi t'en trouves une je te mets ici l'offre irrésistible de mon agence pour que tu saisisses bien Horus vend des vidéos 9 16ème donc format téléphone vertical à 1000 euros la vidéo à de grands groupes B2B donc là tu retrouves notre niche qui cherchent à redorer leur image auprès des jeunes générations en vain Horus est la seule agence qui réalise ces vidéos grâce à des experts qui possèdent 3 millions d'abonnés donc petit argument d'autorité Horus se positionne premium sur le marché avec un prix plutôt élevé stratégie de prix garantie de période d'essai donc notre garantie c'est vous avez une porte de sortie si vous n'êtes pas satisfait de notre collaboration mais ça peut très bien être aussi vous êtes remboursé sous 14 jours ou satisfait ou remboursé par exemple si tu veux une super offre avec une garantie de fou l'urgence et la rareté c'est le fait qu'on soit une petite équipe que je t'ai expliqué et qu'on ne prenne pas tous les clients donc voilà tu peux mettre pause encore une fois sur la vidéo et regarder notre offre puisqu'il va falloir que tu t'en inspires pour écrire la tienne voilà tu peux appliquer ce qu'on vient de voir ici en rédigeant ton offre exactement comme l'exemple que je viens de te montrer maintenant tu as ton offre là on va enchaîner donc si tu n'as pas tous les éléments de la vidéo précédente mets pause et travaille ton offre c'est hyper important dans un premier temps j'aimerais reprendre le schéma du business model de l'agence que je t'ai montré dans la vidéo précédente il est juste ici je te le remets je te l'expliquais donc je ne vais pas repasser dessus je te l'explique un peu plus en détail dans la première vidéo mais juste pour que tu l'aies en tête voici le schéma générique des agences et nous aujourd'hui on va se concentrer sur les deux flèches que tu vois en haut entre l'agence et les clients c'est à dire la force commerciale comment tu vas aller vendre et comment tu vas aller chercher tes clients et ensuite comment les clients vont te payer pour tes services comme tu l'as compris nous allons nous concentrer sur la partie commerciale dans cette vidéo cette partie comporte deux grandes phases donc la partie commerciale en elle même comporte deux grandes phases qui sont la prospection donc c'est le fait de contacter tes prospects pour prendre rendez-vous et en deuxième partie la vente c'est le fait de transformer un prospect que tu as contacté en client lors justement des rendez-vous que tu auras réussi à avoir grâce à la prospection et rappel pour bien faire la différence entre les deux un client ne peut pas être appelé un client tant qu'il ne t'a pas payé ok le but de la première phase de la prospection c'est de prendre un rendez-vous le but de la deuxième phase c'est de le faire payer donc il n'est pas client tant qu'il n'a pas payé j'aimerais schématiser un peu plus le process de vente global d'une agence le voici il est en trois étapes clés donc tu as l'avant-vente ce qu'on appelle aussi la génération de leads c'est-à-dire prendre des rendez-vous qualifiés avec des cibles qu'on a définies à la première vidéo selon ton offre tu as la deuxième partie qui est la vente c'est-à-dire les convertir les faire signer les faire payer pour tes services et on a ensuite l'après-vente c'est-à-dire le moment où tu vas délivrer tes services qu'on a décidé aussi dans la première vidéo nous rentrerons dans les détails un peu plus tard sur ce processus de vente mais voilà où se trouve la prospection dans ton cycle de vente c'est juste ici dans la première étape dans ce qu'on appelle l'avant-vente la prospection ça va te permettre d'aller prendre des rendez-vous qualifiés pour être encore plus précis voici l'entonnoir de vente donc tu le vois tu as généré des opportunités commerciales ensuite tu les qualifies c'est-à-dire tu regardes si potentiellement les prospects que tu vas cibler peuvent te payer peuvent être intéressés par tes services ont les besoins auxquels tu peux répondre tu les convertis en clients avec la vente et tu les fidélises voilà les étapes de l'entonnoir de vente et la prospection est ici ok c'est ce qu'on appelle aussi de l'outbound outbound c'est quand tu vas chercher des leads prospection outbound c'est pareil voilà maintenant que tu as compris le rôle de la prospection je vais te montrer comment prospecter correctement donc on a fait un gros travail dans cette formation gratuite pour te montrer comment aller chercher tes clients du coup on passe à la deuxième étape qui va être une très très grosse étape de cette deuxième vidéo de formation gratuite la prospection comment aller chercher les clients dont tu rêves on est parti on voit beaucoup de bêtises sur internet sur la prospection certains disent que ça ne sert à rien certains montrent des techniques farfelues toutes les notions que je vais t'enseigner proviennent du commercial d'Horus Denis Denis est commercial de métier et spécialisé en prospection et il bosse avec nous Horus c'est lui qui va chercher tous nos leads ça fait des années qu'il performe dans son domaine il connait toutes les techniques toutes les méthodes sans exception et ce que tu vas apprendre maintenant sont les méthodes les plus efficaces pour ton activité d'agence de prestation de service c'est bien ciblé sur ton activité allez on enchaîne la première chose à savoir sur la prospection c'est qu'il va falloir discuter avec tes clients et oui ils peuvent pas prendre rendez-vous avec toi si tu ne vas pas les voir si tu ne vas pas les voir ils ne viendront jamais te chercher ça les gens ont tendance à croire que les clients viennent chercher les agences ça n'existe pas même si t'as la meilleure offre même si t'es le ou la meilleure que ça soit bien clair c'est comme ça les clients ne viennent pas chercher les agences même les plus grosses agences on a tendance à croire que même les énormes agences les énormes groupes ce sont les clients qui viennent les chercher ça ne marche pas comme ça ça ne marche plus comme ça ça marchait comme ça dans les années 80 et qui dit aller discuter avec des prospects dit se prendre des refus c'est pour ça que c'est souligné en rouge se prendre des refus il faut être à l'aise avec ça et c'est pas marrant regarde moi ça m'arrive encore tu vois malgré le succès entre guillemets avec des grands guillemets de notre agence aujourd'hui on fait plus d'un million de chiffres d'affaires à l'année on est quand même reconnu on a bossé avec plus de 60 clients dont certains des plus grands groupes français et regarde les refus que je me prends tu vois je t'ai mis un screenshot d'un message LinkedIn où il y a un monsieur qui est même pas le monsieur le plus haut placé de son entreprise à qui j'ai essayé d'aller vendre nos services via un message de prospection LinkedIn et on le verra plus tard dans cette formation gratuite et ce monsieur bah regarde sa réponse c'est un énorme bâche je me suis pris un refus donc ça m'arrive aussi à moi et ça va t'arriver à toi aussi et il faut être à l'aise avec ça donc la première chose à savoir c'est qu'il faut changer ton état d'esprit le fameux mindset il va falloir le changer par rapport à ça le rejet de certaines personnes est normal aucun entrepreneur ne met d'accord tout le monde et ça c'est vraiment aucun regarde même les plus grands sont détestés par certains combien de critiques par jour on entend sur Elon Musk combien de critiques par jour on entend sur Jeff Bezos c'est là je te mets les deux plus gros parce que voilà c'est ceux qui nous parlent le plus en tant qu'entrepreneurs mais c'est le cas pour tous les entrepreneurs peu importe le succès peu importe la carrière peu importe la valeur financière de cet entrepreneur il y a certaines personnes qui vont les détester il y a certaines personnes qui vont les rejeter il y a certaines personnes qui ne se retrouveront pas dans ce que font ces entrepreneurs ça va t'arriver ça va être le cas pour toi aussi donc tu as certains prospects qui ne vont pas du tout adhérer à ce que tu fais et tu vas te prendre des refus exactement comme celui que je t'ai montré avant avec mon message LinkedIn ton offre ne plaira pas à tout le monde tu vas devoir tester ton ciblage pour trouver les prospects qui seront vraiment intéressés par ton offre la problématique avec 99 des entrepreneurs c'est qu'ils arrêtent au moindre rejet au moindre obstacle ils s'écroulent sauf que chaque échec en fait ça représente une opportunité de rebondir et surtout on a travaillé ton offre comme des malades à la vidéo précédente tu vois c'était une vidéo d'une heure on est bien allé en profondeur donc tu peux être sûr qu'elle est très très bien ton offre pas encore parfaite parce que le temps va la perfectionner forcément et le marché va la perfectionner aussi mais tu as largement de quoi vendre tes services et satisfaire tes clients et ça je te le garantis je ne veux pas que tu souffres du syndrome de l'imposteur le syndrome de l'imposteur c'est quand tu te sens pas légitime à aller contacter certaines personnes ou aller faire certaines choses parce que je ne sais pas tu penses que tu es pas assez bon ou que tu n'as pas assez d'expérience pas assez de track record comme on pourrait dire ou en tout cas de choses que tu as faites dans ta vie et ça voilà je ne veux absolument pas que tu en souffres et donc on va voir comment y remédier ensemble je ne veux pas que tu crois que tu n'es pas légitime à aller contacter tes prospects j'ai commencé en ayant rien et j'y suis allé tu vois moi j'avais rien quand j'ai commencé au russe et pourtant j'y suis allé j'ai appliqué les méthodes qu'on va voir ensemble et j'ai avancé malgré la difficulté tu es plus proche que ce que tu ne le crois d'y arriver ok le but de cette formation gratuite c'était de te faire arriver à 10 000 euros par mois le plus rapidement possible c'était ma promesse et c'est ce pourquoi tu es en train de regarder cette deuxième vidéo de formation du coup regarde imagine que tu aies une offre tu aies choisi un service donc avec une méthode de pricing qu'on a vu à la vidéo 1 qui vaut 1000 euros ok et ton objectif financier c'est 10 000 euros par mois tu factures 1000 euros par mois à tes clients ton objectif c'est 10 000 euros par mois admettons que tu envoies 300 mails ok que tu appelles 300 personnes et bien forcément si on prend un pourcentage assez classique tu vas obtenir au moins 30 rendez-vous ok le nombre de ventes que tu as à faire c'est 10 et si tu fais tes 10 ventes tu gagnes tes 10 000 euros donc techniquement t'es à 300 mails 300 appels 30 rendez-vous 10 ventes de faire tes 10 000 euros par mois quand tu mets ça en perspective est-ce que ça te paraît énorme parce que moi ça me paraît pas énorme tu vois ça il faut que tu l'aies en tête tu es beaucoup 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 plus proche que ce que tu ne crois surtout si t'as bien fait ton travail la vidéo 1 puisque t'as déjà ton offre tout ce qu'il te reste à faire c'est de faire ces chiffres là et ça va venir tout seul ça va venir tout seul donc vraiment ce que je veux que tu gardes en tête c'est que tu n'es pas si loin que ça c'est bien plus proche que ce que tu me crois bon maintenant on va attaquer les choses concrètes la première étape avant d'aller prospecter ça va être de définir tes cibles t'as déjà fait le travail dans la première vidéo en définissant ta niche ok donc ça c'est le secteur d'activité que tu vas aller cibler là on va voir tes cibles à l'intérieur des entreprises que tu vas aller cibler tu sais donc quel type d'entreprise tu vas aller viser mais on va aller plus loin on va créer ce qu'on appelle un ICP un Ideal Customer Profile tu m'excuseras pour l'accent anglais j'ai même pas forcé mais c'est en tout cas le profil parfait pour ton client ok donc le client parfait si tu préfères avec cette fameuse fiche le persona ok le Customer Persona l'ICP c'est pareil c'est ton persona donc ton client idéal je t'ai mis une petite fiche ici pour que tu vois à quoi ça ressemble à peu près donc t'as des détails comme les prénoms l'âge, sexe, situation familiale le métier une vue d'éducation etc tout ça c'est des informations socio-démographiques de tes personas qu'il va falloir que tu aies en tête mais tu vas aller un peu plus loin aussi ouais ouais donc tu vois voilà je l'ai mis je me suis auto-claché c'est un document d'école de commerce mais qui est ultra important au début de ton agence il ne faut pas le prendre à la légère pourquoi faire ça ? le ciblage c'est l'équivalent de la loi de Pareto ok si tu cibles pas tu vas faire 80% des efforts pour 20% des résultats donc c'est l'inverse de ce schéma alors que si tu cibles tu vas faire 20% d'efforts donc très peu d'efforts par contre tu vas faire beaucoup de résultats donc 20% des efforts 80% des résultats 20% des efforts s'ils sont ciblés te généreront 80% des résultats c'est vraiment la loi de Pareto ça va te permettre d'écrire plus facilement parce que tu auras moins de temps à personnaliser tes mails tes séquences on va voir tout ça après puisque tu connaîtras en fait tes personas tu vas faire des messages qui sont plus pertinents vu que tu vas t'adresser à un type de personne avec des problématiques bien particulières et donc ça va être plus impactant et tu obtiendras beaucoup plus de réponses de rendez-vous clients bref de meilleurs résultats en gros parce que ça va être plus ciblé plus facile plus rapide pour toi mieux donc voilà pourquoi il faut absolument prioriser et cibler tes prospects mais tu ne vas pas t'arrêter là regarde ce schéma il faut que t'ailles très très loin dans le ciblage de tes prospects ok moi je t'ai parlé du ICP donc c'est les informations sociodémographiques donc on l'a vu avec l'âge sexe métier etc et moi je voudrais que t'ailles aussi un peu plus loin en identifiant à l'intérieur des entreprises que tu vas aller cibler les rôles des personnages que tu vas aller cibler typiquement nous chez Horus on cible les CMO donc les responsables du département marketing et tout ce qui en découle pardon donc tu vois responsable contenu responsable growth marketing community manager etc tout ça c'est des personnes qu'on va aller cibler toi ça va être pareil dépendamment de là où tu vas impacter dépendamment du service que tu as choisi de délivrer dans la vidéo 1 et bien il va falloir que tu sois en capacité de savoir quel rôle occupe tes personnages donc le métier que tu as vu sur cette page là que je t'ai montré là le métier il va falloir que tu sois hyper précis et que tu définisses vraiment le rôle que cette personne a dans cette entreprise donc là je t'ai mis un schéma avec pas mal de rôles déjà mais il y en a plus que ça donc n'hésite pas à aller en chercher ailleurs j'aimerais que tu prennes le temps pour déterminer les types de personnages que tu vas cibler avec ton offre n'hésite pas à mettre sur pause à utiliser les templates disponibles de téléchargement donc même chose que sur la vidéo 1 tu auras un bouton téléchargement avec tous les templates je vais te mettre le template du persona n'hésite pas à te poser donc à vraiment mettre pause sur cette vidéo comme tu as l'habitude de le faire que c'était le cas dans la première vidéo prends le temps qu'il te faut 1h, 2h, 3h reviens demain sur la vidéo bref tu fais comme tu veux tu t'organises comme tu veux si tu n'as pas le temps que tu n'es pas dans les bonnes conditions tu peux bien évidemment faire des exercices à la fin de cette vidéo comme je te le disais par contre il faut absolument que tu le fasses donc prends le temps de te poser et de définir tes personas d'aller très très loin sur la description de tes personas et de ce qu'on va appeler ton ICP c'est hyper important cette étape est très importante avant de passer à la suite ok donc prends le temps après avoir fait cet exercice sur le persona on va attaquer les différents canaux de prospection existants je t'ai fait un petit schéma où tu vois les différents canaux de prospection qui existent je t'ai mis les 3 principaux donc les réseaux sociaux le téléphone et les mails et à chaque fois je te les divisais en 2 donc typiquement sur les réseaux sociaux t'as 2 canaux de contact qui sont la publicité sur les réseaux sociaux par exemple une pub Facebook ou une pub Instagram t'as le messaging ce que j'ai appelé messaging donc c'est simplement envoyer un message sur les réseaux sociaux téléphone pareil t'as soit t'envoies un message soit t'appelles donc calling messaging et les mails t'as que les mails donc forcément voilà et tu vois que chaque manière de prospecter revient à un prospect donc c'est le but de ces manières de prospecter c'est d'attraper un maximum de prospects je vais me concentrer sur les 3 canaux à privilégier pour obtenir des résultats ces canaux sont le cold emailing donc envoyer des emails le cold messaging via LinkedIn donc envoyer des messages LinkedIn et le cold calling c'est à dire appeler et décrocher le téléphone pour appeler tes prospects ce sont de très loin les plus efficaces pour le business de prestation de service pas besoin de faire 50 000 autres techniques ou je sais pas quoi que tu pourras voir sur internet ou sur les réseaux il n'y a pas besoin d'utiliser d'autres canaux c'est les 3 qui performent le plus et de très loin ce sont les meilleurs commençons avec le cold emailing le cold emailing comme je te le disais c'est le fait d'envoyer des séquences mail à tes prospects pour qu'ils prennent un rendez-vous de vente avec toi ok pour ce faire t'as 2 méthodes t'as la méthode à la main c'est à dire que t'envoies tes mails tu les tapes toi même c'est celles que je ne te recommande absolument pas tu vas tout faire à la main avec un compte gmail et tu vas écrire tous tes mails c'est chronophage à mort tu vas jamais t'en sortir et surtout tu vas devoir trouver les mails de chaque personne que tu veux aller cibler c'est très très compliqué ça prend un temps fou c'est vraiment pas une méthode recommandée alors il y en a qui le font mais je sais pas comment ils font ils doivent mettre des heures et des heures juste pour contacter 2-3 personnes bref c'est quasiment impossible tu vas perdre trop de temps tu vas perdre trop d'énergie et rappelle toi de mails comme on l'a vu avec la simulation donc plus t'envoies des mails plus t'as de chance de faire des rendez-vous et plus tu fais de rendez-vous plus t'as de chance de faire de vente et donc plus t'es proche de ton objectif des 10 000 euros par mois donc tu dois envoyer un maximum de mails pour obtenir un maximum de rendez-vous et faire un maximum de vente donc il te faut une autre méthode cette méthode c'est la méthode automatisée et oui ça existe tu peux envoyer des séquences mails automatisées à un nombre de personnes quasiment infinies en même temps tu utilises une suite de logiciels qui travaillent toute seule tu peux extraire que tu vas vouloir cibler c'est pour ça que t'as dû faire ton persona parce que c'est important que tu l'aies tu vas pouvoir extraire des centaines de mails que tu vas pouvoir contacter via des séquences mails automatisées tout ça fait grâce à des logiciels ce qui est ouf et automatique en plus je t'ai fait un petit schéma pour te montrer les étapes que tu vas utiliser grâce à ces logiciels et les étapes de la prospection automatisée tu as ce qu'on appelle le ciblage ensuite l'extraction l'enrichissement et le contact le ciblage ça va correspondre à la mécanique de cibler tes prospects ok donc segmenter les personnes que tu vas pouvoir cibler et dont l'importance comme je te le disais d'avoir travaillé ta niche et d'avoir travaillé ton persona parce que c'est les éléments et c'est les variables les plus importantes du ciblage que tu vas rentrer dans un logiciel je t'expliquerai ça dans la suite ensuite il y a l'étape d'extraction où suite à ton ciblage tu vas pouvoir extraire les données qui concernent les prospects que tu vas vouloir aller cibler c'est à dire nom, prénom, numéro de téléphone, adresse e-mail etc tu vas pouvoir extraire tout ça d'un logiciel et en faire des bases de données pour pouvoir les contacter par la suite ensuite de ça tu as l'étape d'enrichissement donc en extrayant certaines données tu vas voir qu'il va y avoir des éléments manquants typiquement tu vas pouvoir avoir le nom et le prénom le numéro de téléphone mais pas l'adresse e-mail donc ça va être compliqué pour toi de l'envoyer une séquence e-mail ce que va permettre l'enrichissement avec un logiciel que je vais te montrer après c'est d'aller trouver les adresses e-mail ou les éléments manquants le numéro de téléphone nom de famille etc en fonction des autres éléments qu'il a déjà et ça ça se fait avec un logiciel qui est incroyable que je vais te présenter après mais ça te permettra d'avoir des bases de données qui sont propres à jour et tu vas pouvoir aller contacter les personnes avec leur vrai numéro de téléphone et leur vrai adresse e-mail ce qui est énorme et ensuite de ça la dernière étape c'est l'étape de contact donc aller contacter et envoyer les mails directement il y a un autre logiciel pour ça voici les logiciels et la suite de logiciels que tu vas pouvoir utiliser pour faire ça tu as LinkedIn Sales Navigator donc c'est une extension en fait de LinkedIn c'est une extension payante de LinkedIn que tu vas pouvoir utiliser pour aller segmenter les personnes et les professionnels que tu vas aller vouloir cibler sur LinkedIn Phantom Buster va t'aider à extraire les données de LinkedIn donc en fonction du ciblage que tu auras fait Drop Contact va te les enrichir rajouter les adresses mail numéro de téléphone et les informations manquantes et l'EM10 va te permettre de créer des séquences mail incroyables pour contacter les prospects je vais pas te montrer les logiciels un par un parce que j'aurai pas le temps dans cette vidéo et en plus de ça ma valeur ajoutée elle est pas vraiment forte il y a plein de tutos sur YouTube qui expliquent cela parfaitement moi l'objectif c'est que je te montre dans les logiciels il y a largement de quoi faire il y a largement les ressources sur internet et ma valeur ajoutée est limitée moi ce que je peux t'apporter qui a beaucoup de valeur c'est la manière dont on l'utilise et comment tu vas pouvoir entourer tout ça et organiser tout ça le système par contre tu le trouveras pas ailleurs c'est ce que je te disais mais je vais quand même t'expliquer comment les utiliser rapidement on va commencer avec le ciblage et là c'est LinkedIn Sales Navigator donc ce que tu vas pouvoir faire c'est que tu vas utiliser ce logiciel qui référence absolument toutes les personnes qui ont un compte LinkedIn et qui les classent selon des critères donc t'as des dizaines des dizaines de critères les régions le type de métier le type de boîte le secteur d'activité bref tu vas pouvoir utiliser tes paramètres de ciblage comme t'as envie de les utiliser avec les éléments que t'as travaillé sur la vidéo 1 niche type de service etc et les éléments que t'as travaillé juste avant c'est à dire c'est à dire les éléments de de persona c'est à dire ICP donc vraiment les choses en détail sur les personnes tu vois le type de métier le type de poste que tu vas aller cibler les décisionnaires de ton côté etc c'est hyper important tu vas pouvoir aller les cibler dans Sales Navigator et ça va te sortir des listes de personnes qui correspondent à tes critères de ciblage ok donc ça c'est le ciblage ensuite de ça ce que je te disais c'est que tu vas devoir extraire ces bases de données de Sales Navigator pour en faire quelque chose notamment des fichiers Excel et ce que va te permettre Phantom Buster parce que là c'est un screen de l'outil Phantom Buster que je t'ai montré juste ici et bah tu vas pouvoir dire à Phantom Buster d'aller chercher les listes de prospects que t'auras cherché en fonction des critères que tu voudras sur le Sales Navigator et de te les extraire en format CSV en format Excel donc que tu aies une base de données qui corresponde parfaitement au ciblage que tu auras fait avec Sales Navigator sous format Excel ce format Excel tu vas l'enrichir avec Drop Contact donc là c'est ouf t'as juste à prendre le format Excel que tu auras avec ta base de données de tes prospects qui sera en fait un peu il manquera des informations tu vas la glisser simplement en drag and drop sur Drop Contact et lui il va t'enrichir tout ça il va te mettre les numéros téléphones manquants les emails manquants le nom de famille manquant bref il va te retrouver tout ça grâce à ses bases de données à lui et il va te nettoyer en fait ta base de données pour qu'elle soit parfaite et qu'il ne te demande aucune information pour programmer tes séquences mail et ensuite de ça quatrième étape ça va être l'envoi des séquences le contact et là tu vas utiliser l'Aimlist et l'Aimlist c'est assez ouf parce que tu peux faire des séquences mail de toute façon je te montrerai ça après tu vas voir tu vas être content on a pas mal de bonus pour toi tu vas envoyer tes séquences et tu vas pouvoir relancer automatiquement tous les prospects que tu auras dans ta base de données qui aura été nettoyée enrichie etc et ciblée et ça c'est hyper puissant parce que tu vas pouvoir personnaliser tes mails et donc là chaque personne va recevoir un mail personnalisé comme s'il leur était adressé à eux alors que toi tout ce que t'as fait c'est préparer un mail de base et avec des paramètres modifiables typiquement first name donc ça c'est le prénom le nom de l'entreprise etc tout ça va se compléter grâce à ta base de données que t'auras enrichie grâce à Dropcontact et tout va se faire automatiquement en un clic tu vas pouvoir envoyer des centaines et des centaines de mails et des centaines et des centaines de relances qui seront automatiquement faites c'est ouf et je t'ai pas encore parlé du meilleur je t'avais promis des bonus de fou et voici le premier bonus de malade j'ai demandé à Denis de nous créer une structure de mail qui obtient un taux de réponse supérieur à 15% donc tu l'as bien compris que t'es une réponse un mail sur 10 en fait et bah voilà elle est là tu pourras la récupérer parce que je vais pas passer dessus forcément pour des soucis de timing sinon on va y passer des heures mais tu pourras la récupérer dans le dossier dans le bouton téléchargement et donc dans le dossier de téléchargement des documents que tu retrouveras juste en dessous de cette vidéo c'est une structure de 4 étapes il y a même un exemple d'Horus donc typiquement on t'a carrément screen un exemple de ce que nous on fait chez Horus ce qui est assez ouf et tu verras que c'est une structure AIDA enfin bref je te laisserai télécharger le document et regarder mais c'est comme ça que tu vas devoir écrire tes mails pour qu'ils soient hyper impactants et que tu aies un taux de réponse et donc un taux de rendez-vous très élevé mais c'est pas fini un mail ne suffit très rarement pour convaincre un client de prendre rendez-vous avec toi il va falloir que tu relances il va falloir que tu relances il va falloir que tu forces un peu via ce qu'on appelle une séquence mail donc c'est pas j'envoie un mail et puis j'arrête non c'est une séquence un mail deux mails trois mails quatre mails ok la magie avec ça c'est que tout est automatisé c'est ce que je te disais tout va se faire automatiquement avec l'Aimlist avec les outils que je t'ai montré notamment l'Aimlist tu vas pouvoir créer des séquences automatiques de relance donc ça va se faire automatiquement t'auras rien à faire et à partir du moment t'auras cliqué une fois sur le bouton tout va se lancer et c'est encore un bonus qu'on a ici qui a une valeur de fou parce que autant la structure de mail ça avait déjà une grosse valeur autant le bonus que je m'apprête à te montrer là il a une énorme valeur vraiment c'est des heures et des heures de travail voici les séquences que nous utilisons chez Horus pour obtenir ça et ce que j'ai voulu te montrer par ça c'est un agenda plein de rendez-vous ok donc tu le vois tous mes rendez-vous là quasiment tout le mardi et le mercredi qui sont les jours que je réserve à la prospection et aux clients voilà au commercial chez Horus c'est le mercredi pour moi je suis quasiment plein donc il y a des calls partout en une semaine t'as quasiment 10 calls sur 2 jours ce qui est colossal et voici les séquences qu'on utilise pour faire ça et là c'est vraiment un cadeau de ouf qu'on te fait la séquence multicanale qu'on utilise donc la séquence mail avec littéralement les mails écrits donc là t'envoies que un mais ce document c'est un document qui fait plusieurs pages on t'écrit les mails avec les objets des mails le nombre de mails quand est-ce qu'ils doivent être envoyés tout ce que toi t'as à faire c'est faire copier-coller remplacer le nom d'horus par le tien remplacer tes informations et tes services par les tiens mettre dans l'aimlist boum let's go c'est parti t'as la séquence mail toutes tes screens t'as toutes les étapes de relance à partir de combien de temps ils sont relancés les prospects combien de temps il faut les relancer avec quel type de mail comment écrire le mail quel ton à voir quel objet mettre t'as plus rien à faire t'as juste à copier-coller et à le mettre dans ton aimlist c'est un truc de fou ce bonus c'est un truc de fou Denis donc voilà écoute c'est un bonus que tu pourras récupérer encore une fois sur le bouton téléchargement dans le dossier qui comporte tous les bonus de cette vidéo 2 de formation gratuite c'est un bonus de fou donc voilà mets sur pause télécharge-le tu le verras après quand tu programmeras tes premières séquences l'aimlist c'est un truc de ouf voilà c'était un petit bonus mais celui-là je suis très content de te le proposer parce que je l'ai jamais vu ailleurs et là on te dévoile carrément la séquence d'horus pour obtenir entre 15 et 20 rendez-vous par mois ce qui est colossal vu que c'est des rendez-vous très très qualifiés autre petit secret la technique à 1000€ la journée ça c'est une technique de fou que je vois très peu de personnes faire c'est ce qu'on appelle la technique du Loom la technique de l'étude de cas ou la technique de de montrer son expertise je sais pas comment on pourrait appeler ça mais en gros ce que tu peux faire et ça c'est une petite technique qu'on utilise nous chez Horus si on le fait tu vois là c'est un screen d'une étude de cas Horus en gros on s'enregistre avec un logiciel qui s'appelle Loom donc Loom c'est un logiciel qui te permet de te filmer et de filmer ton écran en même temps un peu comme OBS comme je suis en train de le faire je filme mon écran et je filme ma caméra sauf que Loom c'est top parce que tu peux enregistrer et ensuite envoyer un lien et même insérer ce lien dans un mail via l'Aimlist donc nous ce qu'on fait c'est la technique à 1000€ la journée c'est que quand on contacte un client on lui met une étude de cas où on prend son site internet et on navigue sur son site internet et on lui explique comment est-ce qu'on pourrait l'aider ça c'est un truc de ouf tu vois et il y a ma petite tête qui est en train de parler donc il reçoit une vidéo le client vu qu'on lui insère le lien Loom dans la vidéo et le client il clique dessus il atterrit sur la vidéo Loom et la vidéo Loom en fait c'est moi qui suis en train de lui expliquer comment est-ce que Horus pourrait l'accompagner tu vois là typiquement on l'a fait avec une étude de cas Horus quand on a bossé avec Orange donc en gros on explique en fait sur l'étude de cas ce qu'on a fait avec Orange et dans la vidéo j'explique comment est-ce qu'on pourrait répliquer ça avec l'entreprise de la personne à qui j'ai envoyé le mail et c'est hyper puissant parce que ça fait une connexion humaine avec ton prospect direct tu lui envoies une vidéo il voit que t'es professionnel il voit que tu connais les outils il voit que tu peux l'aider puisqu'il t'entend lui parler il pense que c'est personnalisé alors que cette vidéo là t'as juste à la faire une fois ne pas citer le nom de ton prospect ne pas citer son entreprise et tu peux simplement copier-coller le lien donc t'as besoin de le faire une fois et le répliquer sur tous tes clients mais lui il va croire que c'est personnalisé donc tu vois c'est vraiment une technique de ouf et nous ça fait des ravages chez Aurus donc c'est la petite technique à 1000 euros la journée encore une fois petit cadeau passons désormais au second canal de prospection LinkedIn le fameux LinkedIn LinkedIn est un outil surpuissant encore trop peu utilisé les entrepreneurs ne comprennent pas l'importance de LinkedIn et quel dommage LinkedIn c'est plus de 23 millions de professionnels en France qui y sont présents c'est plus d'un tiers de la France entière 23 millions de professionnels puisque c'est un réseau social professionnel c'est ouf autrement dit tous tes futurs clients y sont c'est le meilleur canal pour se créer un réseau professionnel et de loin regarde mon profil voilà je t'ai mis un petit screenshot de mon profil alors ça veut rien dire mais c'est juste pour te montrer que je suis très actif sur LinkedIn et que c'est très important pour nous que ça a été au coeur de notre stratégie de développement et que tu devrais être aussi présent sur LinkedIn alors je ne te demande pas de créer du contenu justement le truc avec LinkedIn c'est que tu n'as pas besoin de publier pour exploiter sa puissance LinkedIn est avant tout un réseau social qui dit réseau social dit possibilité de contacter les gens qui dit réseau social dit échange c'est une plateforme faite pour le réseautage donc pour rencontrer des gens et networker avec eux donc il faut l'utiliser tel quel alors voici comment contacter tes cibles sur LinkedIn let's go c'est exactement le même process sauf que cette fois-ci il est en trois étapes il n'y a pas l'étape d'enrichissement c'est ciblage extraction et les séquences aussi simple que ça trois étapes tu vas cibler tes prospects extraire les données et créer des séquences automatiques parce que tu ne vas pas taper les messages à la main sauf que là tu n'as pas besoin d'enrichir tes données puisque tu vas contacter tes prospects directement via leur messagerie LinkedIn voici les trois étapes sur un schéma si tu veux faire pause et bien comprendre ciblage extraction contact c'est exactement pareil que les séquences mail sauf que c'est un peu réduit et pour ce faire tu vas pouvoir utiliser deux formidables outils le premier il s'appelle Casper en gros Casper ce qu'il fait c'est que tu vas pouvoir cibler c'est à dire tu vas pouvoir mettre des critères de recherche un peu comme Sales Navigator le fait mais là c'est directement une extension LinkedIn donc tu as un petit fantôme qui apparaît sur le côté de ton profil LinkedIn et tu vas pouvoir extraire les données donc numéro de téléphone adresse mail de tes prospects en fonction des recherches et des critères de recherche que tu vas vouloir faire et ensuite de ça tu vas pouvoir les contacter et ça c'est assez ouf et le deuxième outil c'est Wallaxi donc Wallaxi c'est celui que je te recommande le plus donc Casper est très bien mais Wallaxi est encore plus complet et bien c'est la même chose tu vas pouvoir extraire donc cibler tes prospects et ensuite leur envoyer des séquences de messages LinkedIn personnalisés ce qui est assez ouf et automatisé c'est exactement comme les mails sauf que là c'est sur LinkedIn et Wallaxi est spécialisé là-dedans c'est un outil qui marche extrêmement bien qu'on utilise aussi chez Horus donc je te le recommande c'est très 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 lourd c'est du très très lourd ces deux outils te permettent de cibler d'extraire et de contacter tes prospects de manière automatisée maintenant comment est-ce que tu dois les contacter combien de messages tu dois leur envoyer quel ton dois-tu adopter pour tes messages à quelle fréquence tu dois leur envoyer toutes ces questions sont légitimes c'est normal que tu te les poses parce que là je te montre des outils je te les présente pas etc mais voilà tu dois te dire mais attends mais comment je fais mes séquences combien de messages il faut que je leur envoie à quelle fréquence je te les fais pour la séquence mail on t'a dit recopie copie-colle hop t'as la séquence mail tu sais comment est-ce que tu dois t'adresser à eux etc et bah on t'a concocté un énième bonus la même chose mais pour les séquences linkedin donc là je sais pas si tu te rends compte mais on t'a concocté une séquence mail que t'as juste à copier-coller mais on s'est pas arrêté là on s'est dit attends on va le faire pour les autres cadeaux aussi on te montre comment utiliser les outils quels outils utiliser comment les utiliser mais en plus de ça on te met les séquences donc là t'as juste à faire créer ton compte sur l'outil copier-coller envoyer tes séquences les adapter en fonction de ton entreprise de tes services de l'offre qu'on a définie à la vidéo 1 et hop t'as juste à envoyer c'est un truc de fou c'est un truc de fou t'imagines pas le temps gagné qu'il y a là-dedans et t'imagines pas le nombre d'heures de recherche et le nombre de galères qu'il y a eu pour optimiser cette séquence là c'est le travail d'un commercial à temps plein donc là on te livre ça sur un plateau ce sont les séquences qu'on utilise nous chez Horus là je te les montre voilà c'est nos séquences donc t'as juste à les copier coller et ça marche ça marche on a 20-25 rendez-vous par mois avec des leads extrêmement qualifiés niveau directeur marketing c'est ce qui nous permet c'est ces séquences là qui nous permettent de faire un million de chiffre d'affaires à l'année donc c'est colossal comme bonus je sais pas si tu t'en rends compte c'est déjà énorme pour la séquence mail alors là on rajoute les séquences LinkedIn c'est ouf je suis trop content de t'offrir ces bonus franchement rien que pour ça je sais que normalement cette formation gratuite si tu la suis il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas et t'es bien plus proche que ce que tu ne crois parce que t'as juste à utiliser les outils dans l'ordre que je te l'ai montré à faire copier-coller avec les bonus qu'on t'a montré LinkedIn, mail et là c'est carnage assuré j'aimerais te parler d'un petit hack sur LinkedIn t'as la possibilité de laisser une note vocale donc là tu vois j'ai contacté quelqu'un qui s'appelle Edouard avec qui je m'entends très bien mais c'est juste pour te montrer un petit screen qui a d'ailleurs aussi une agence c'est un entrepreneur très aguerri Edouard et je lui ai envoyé un petit vocal pour lui demander quelque chose c'est juste pour te mettre un screen de ce que tu pouvais faire c'est un peu comme sur WhatsApp comme sur WhatsApp et c'est une très bonne manière de contacter tes cibles si tu t'exprimes bien t'as une minute pour convaincre c'est des vocaux limités à une minute par contre sur LinkedIn et tu joues sur un biais psychologique humain on n'aime pas savoir enfin on n'aime pas plutôt on n'aime pas ne pas savoir ce qu'on nous dit c'est à dire qu'un humain est très très compliqué avec ça faire abstraction de ce qu'on nous dit ok un message écrit il peut ne pas être lu c'est à dire que quand on va recevoir un message écrit moi ça m'arrive souvent sur Instagram ou sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux je reçois un message je vois les 3 premières lignes ou les 4-5 premiers mots je sais que c'est un truc qui ne m'intéresse pas je ne vais pas le lire ok ça ne m'intéresse pas de l'ouvrir il y a plein de messages qui ne sont pas lus ok par contre par contre quelqu'un qui reçoit un vocal et qui ne peut pas connaître son contenu sans l'avoir écouté va forcément l'écouter et oui moi quand je reçois un vocal par contre j'ai tendance à l'ouvrir à chaque fois parce que je me dis je ne sais pas ce qu'il y a en fait je sais que j'ai reçu une pièce d'information mais tant que je n'ai pas cliqué dessus pour écouter la voix et la personne qui est en train de me raconter ce qu'elle est en train de me raconter je ne sais pas ce que c'est et donc j'ai un biais psychologique qui me dit vas-y clique dessus donc des fois j'entends et j'écoute que les 10 premières secondes parce que je me rends compte que ça ne m'intéresse pas du tout ou que je n'ai pas envie de l'écouter parfois je vais jusqu'au bout que n'importe quelle personne à qui tu vas envoyer une note vocale sur LinkedIn va appuyer sur le bouton pour l'écouter est-ce qu'elle va l'écouter en entier ? je ne sais pas est-ce qu'elle va être intéressée ? je ne sais pas mais tu as une minute pour le convaincre ou pour la convaincre et tu peux être quasiment sûr qu'elle va l'ouvrir ton vocal donc c'est un petit hack sympa ça joue sur un biais psychologique et ça trop peu de personnes l'utilisent dans la prospection les gens n'envoient pas de vocaux alors que ça peut être énorme et tu peux personnaliser tes vocaux aussi à toi d'être le meilleur dans ton vocal pour convaincre cette personne de passer à l'action et de prendre rendez-vous avec toi petite démonstration regarde je te fais une mini démonstration dis ça admettons que je veuille contacter quelqu'un pour lui vendre nos services de création de contenu TikTok et que cette personne là s'appelle je ne sais pas Mathieu qu'il est directeur commercial directeur marketing pardon chez Darty et que je veux lui vendre je dis salut Mathieu j'espère que tu vas bien avec un ton bien évidemment un peu plus en joueur que ça mais c'est juste pour la démonstration salut Mathieu j'espère que tu vas bien je me permets de t'envoyer ce petit vocal parce que j'ai vu que Darty faisait telle chose ou telle chose sur TikTok j'ai une agence TikTok qui s'appelle Auris Agency on a déjà accompagné pas mal d'entreprises là tu cites tes entreprises est-ce que ça te dirait qu'on se fasse un petit call j'ai beaucoup d'idées si c'est le cas n'hésite pas à prendre rendez-vous sur mon calendrier que je te mettrai dans le message juste après et puis en tout cas voilà hâte d'avoir rendez-vous avec toi voilà petite démonstration rapide juste pour t'expliquer que tu dois être concis précis montrer que tu sais faire donner envie en moins d'une minute mais ça peut être hyper intéressant pour toi ça peut être hyper intéressant à observer il y a très peu de personnes qui le font donc bien évidemment fais le mieux prépare le mieux que sur ma petite démonstration mais c'était pour te montrer que même avec des messages comme ça des fois j'obtiens des rendez-vous donc c'est pas si compliqué que ça il faut être naturel être précis concis et appuyer là où ça fait mal disclaimer par contre tu dois être connecté à ton prospect sur LinkedIn pour lui envoyer un vocal ok donc il faut que vous soyez entre guillemets amis là comme on dirait sur Facebook que lui te suive que toi tu le suives donc il faut que tu sois connecté et les focaux bah c'est difficilement automatisable il y a des outils qui existent pour automatiser les vocaux on peut même faire du code pour les automatiser c'est pas ouf donc tu vas devoir les envoyer à la main ça peut servir pour les personnes que t'as vraiment envie de cibler fais aussi attention à l'âge de tes prospects certaines générations n'aiment pas les vocaux du tout je pense que t'es désormais bien calé sur la marche à suivre pour aller chercher des rendez-vous sur LinkedIn on en a déjà bien parlé je t'ai donné quelques bonus on a donné la séquence je t'ai montré le hack des vocaux on attaque la troisième méthode de prospection celle qui est redoutée par tous les entrepreneurs et tous les fondateurs d'agences le cold calling le cold calling c'est simplement le fait d'appeler tes prospects et de leur proposer un rendez-vous être beau en cold calling c'est littéralement un code de triche je te jure lorsque t'as quelque chose à vendre vraiment c'est incroyable c'est un code de triche ce truc les résultats peuvent être impressionnants sauf que sur le cold calling ça demande du courage beaucoup de courage ça demande de sortir de sa zone de confort c'est difficile de prendre le téléphone et de justement avoir 90% de chance de se manger un refus en direct au téléphone comme ça c'est pas facile c'est difficile tu vas te prendre des bâches et parfois des bâches violents mais c'est aussi la meilleure manière d'apprendre en vérité moi j'ai beaucoup appris en faisant du cold calling et surtout de prendre confiance en toi parce qu'à partir du moment où mentalement t'es capable de te dire je suis capable de prendre un refus en cold calling franchement tu deviens très fort mentalement et comme je te le disais au début de cette vidéo il va falloir changer d'état d'esprit et ça ça en fait partie c'est aussi le meilleur moyen de créer une relation directe et humaine avec ton prospect puisqu'il va t'entendre parler tu vas lui adresser ses problématiques directement en direct avec ta voix au téléphone donc c'est une relation qui est différente que l'envoi d'un message ou l'envoi d'un mail c'est aussi des résultats rapides très rapides comme je te le disais si t'es bon en cold calling bah t'as rendez-vous en instanté tu vois t'appelles bonjour j'aimerais rendez-vous si la personne t'arrive à la convaincre tu prends le rendez-vous direct donc c'est résultat instantané et nous notre histoire avec le cold calling chez Aurus elle est remplie d'anecdotes donc moi je vais t'en raconter deux trois en fait au début d'Aurus on cherchait une manière de se développer commercialement donc comment est-ce qu'on pouvait aller attirer un maximum de clients et on est tombé sur un organisme qui nous a beaucoup aidé avec le cold calling ils étaient spécialisés là-dedans donc on les payait pour qu'ils nous coachent sur du cold calling et qu'ils nous aident qu'ils nous donnent les process etc donc on a vraiment beaucoup de tafé sur notre cold calling et on a été amené avec eux à se challenger et à appeler des gens qu'on n'aurait jamais osé appeler je vais te donner un exemple typiquement un jour j'ai appelé le PDG de Lydia Cyril Chichi il s'appelle il me semble j'ai appelé j'ai eu au téléphone le PDG de Lydia donc j'ai réussi à craquer son numéro de téléphone avec Kasper là le logiciel que je t'ai montré tout à l'heure j'ai eu le PDG de Lydia au téléphone je lui ai proposé un rendez-vous il m'a redirigé vers sa CMO j'ai eu rendez-vous on a bossé avec Lydia par la suite truc de fou et Cyril Chichi qui est PDG de Lydia qui est une très très grosse boîte qui vaut plusieurs milliards il m'a répondu au téléphone normalement il se fait appeler tout le temps il se fait démarcher tout le temps c'est quelqu'un de normal hop j'ai eu au téléphone par contre mon associé typiquement donc moi ça m'est arrivé aussi mais lui ça lui est arrivé et ça l'a marqué qui faisait du cold call il en faisait plus que moi il s'est pris des bâches monumentaux typiquement par la directrice marketing de Zarovski qui lui a dit qui lui a raccroché il lui a dit j'en ai rien à foutre de TikTok et elle lui a raccroché au nez il s'est mangé un bâche par la directrice marketing de Nature et Découverte qui lui a dit je sais plus un truc du genre vous me faites chier avec vos appels boum raccroché au nez voilà pourtant on a vu aussi quelqu'un appeler le PDG de la FNAC Enrique Martinez il me semble le PDG de la FNAC devant nous et nous choper le rendez-vous à notre place devant nous il a appelé le PDG de la FNAC on a eu rendez-vous avec le CMO de la FNAC le lendemain c'était colossal donc le call calling on a plein d'anecdotes avec ça mais nous en tant qu'agence chez Horus ça nous a permis de décoller et ça nous a fait prendre confiance en nous parce que bah en quelques semaines on a eu au téléphone des personnes qu'on n'aurait jamais cru avoir au téléphone et surtout on ne pensait pas du tout légitime d'appeler ce genre de personnes au final on était archi légitimes ces personnes là sont des humains comme nous on les a contactés et on a eu des rendez-vous avec enfin en vrai c'était juste pour te casser un peu les barrières mentales du call calling avec quelques exemples concrets et réels de ce qu'on a fait il y a une attitude à avoir pour call call cette attitude elle est hyper importante et je veux t'exprimer 3-4 points il faut que tu sois capable de prendre du recul face au rejet changer de mentalité on l'a dit tu vas manger des rejets tu vas manger des bâches et des bâches violentes des fois il faut savoir mettre son égo de côté pour faire avancer son entreprise s'imaginer à la place de notre interlocuteur donc il faut aussi se mettre dans la posture de notre interlocuteur il reçoit un coup de téléphone de quelqu'un qu'il ne connait pas il n'a pas le temps il est entre deux réunions il va manger il va récupérer ses enfants j'en sais rien il n'a pas le temps pour nous donc on doit être hyper concis hyper rapide c'est justement le point d'après et enfin toujours garder le sourire et un ton agréable nous ce qu'on faisait l'exercice c'était qu'on souriait avant de call call donc on se forçait à sourire comme ça à sourire pardon je vais y arriver à sourire comme ça et à garder un ton agréable même si on se faisait bâcher parce que c'est hyper important et que ça se ressent et la première impression au téléphone c'est une impression de sourire si tu testes appelle quelqu'un appelle là en souriant comme ça et appelle là en faisant la gueule tu vas voir que cette personne là va pouvoir te dire quel appel tu souriais quel appel tu faisais la gueule ça s'entend directement le sourire il y a quelque chose qui s'entend et les erreurs à ne pas faire pour call 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 c'est de ne pas être assez renseigné donc appeler la personne sans savoir ce qu'elle fait sans savoir ses problématiques etc il y a un gros travail en amont pour rappeler pour pouvoir cibler directement en quelques secondes sur les points qui font mal pour pouvoir prendre rendez-vous manquer d'humour donc si tu es incapable de rigoler d'être souriant d'être attirant avec le son de ta voix etc forcément tu vas te manger un recalage trop forcé si la personne te dit non et que même avec ton ton agréable même avec une bonne proposition de valeur avec une bonne offre qu'on a travaillé avec la vidéo 1 avec plein de choses elle te dit non elle te dit non raccroche appelle quelqu'un d'autre comme je te le disais t'es à 300 appels de faire 10 000 euros par mois oublier l'objectif principal prendre un rendez-vous il y a trop de gens qui appellent et qui essayent de taper la discute avec la personne non un call calling c'est 1 minute 1 minute 30 tu prends pas beaucoup de temps t'expliques juste pourquoi ça serait intéressant que tu aies l'occasion justement d'avoir un échange plus long de 30 minutes avec cette personne et ça doit être ton seul objectif pas raconter ta vie ou pas prendre un rendez-vous de 30 minutes au téléphone directement non c'est tu veux avoir un rendez-vous ultérieurement avec cette personne et l'erreur massive que beaucoup font avec le call calling c'est qu'ils ne laissent pas parler leur interlocuteur alors certes c'est à toi de pitcher ton projet et d'obtenir ton rendez-vous mais ton interlocuteur il doit aussi parler parce que quand il parle il lâche des informations et ces informations tu peux les utiliser pour rebondir dessus donc voilà les étapes pour le call calling il va falloir que tu extrais ton ciblage donc avec les techniques que je t'ai données tu extrais les mails tu peux enrichir avec les numéros de téléphone etc tu vas créer ta liste de prospects donc prends un document un fichier Excel j'en sais rien ou même une feuille dont on le faisait à la main on écrit le nom de la personne son numéro de téléphone et quelques informations à côté pour qu'ensuite on puisse l'appeler en ayant les notes sous les yeux et se rappeler des éléments importants tu vois c'est écrit notez commentaire à côté de chaque prospect et ensuite de ça une fois que tu as fait cette liste et que tu as fait ce travail de préparation en amont prépare-toi des sessions de call calling d'une heure pas plus pas moins parce que moins t'as pas de résultat plus ça devient compliqué tu deviens fatigué ça prend beaucoup d'énergie de call call donc fais des sessions de call d'une heure et après repose-toi analyse et à chaque fois reprépare bien ton call calling c'est hyper important de préparer ces sessions de call calling avec les notes à côté de chaque prospect tu sais désormais comment utiliser ce canal mais comme d'habitude je ne vais pas te laisser comme ça je t'ai concocté un autre bonus encore un bonus et le voici je t'ai concocté 4 scripts de call calling donc là tu n'en vois que 3 mais pareil même mécanique bouton téléchargement tu vas retrouver les scripts de call calling ce sont les scripts de call calling qu'utilise Denis pour aller call caller les clients aux russes encore une fois un truc qui a une valeur de fou une valeur monumentale qui lui a pris beaucoup de temps à créer et bah je te la donne gratuitement dans cette formation t'appelles tu lis un des scripts tu testes les scripts tu remplaces bien évidemment les informations de Dorus par les tiennes et par ton service et par ton agence et par ton offre bref tout ce qu'on a vu ensemble et tu copies hop t'as tes scripts de call calling tu vois t'as littéralement les scripts mot pour mot t'as juste à imprimer ou à screen le document bonus qui est disponible sous le bouton téléchargement et t'appelles hop tout est fait pour toi tout est mâché pour toi tout est donné t'as plus qu'à copier coller c'est comme les mails c'est comme LinkedIn et là sur le call calling la troisième manière de prospecter on te donne aussi toutes les clés tu n'as plus qu'à décrocher ton téléphone et à commencer à charbonner parce que c'est ça la prospection il faut travailler ça va pas se faire tout seul et avec ces trois méthodes par contre je te jure les résultats sont garantis avec ces trois méthodes et avec les bonus qu'on t'a donné alors là c'est encore plus garanti c'est doublement garanti tu ne peux pas ne pas choper de rendez-vous c'est impossible c'est pas possible et avec tous les bonus que je t'ai donné tu vas cartonner à toi de passer à l'action ou alors encore une fois regarder les autres accomplir ton rêve à ta place comme d'habitude à toi de voir j'ai envie de te dire la question est vite répondue maintenant que tu as eu tous ces rendez-vous parce que là je viens de t'apprendre comment avoir tous ces rendez-vous il va falloir vendre tes produits parce que c'est bien de connaître le ciblage l'extraction les logiciels les séquences mail LinkedIn call calling tout ça ça va te servir à aller chercher tes clients maintenant une fois que tu auras pris rendez-vous qu'est-ce que tu vas devoir faire vendre tes produits sinon ça sert à rien vendre tes services du coup et là on arrive dans la troisième partie de cette vidéo qui s'appelle l'art de la vente voici le cycle de vente dans le business model d'agence je t'ai fait un petit schéma on vient de faire la prospection qui est la première étape du cycle de vente ensuite de ça tu as ce qu'on appelle l'appel de qualification donc en fait la prospection tu vas devoir prendre rendez-vous pour faire un appel de qualification l'appel de qualification va déboucher sur un troisième appel qui s'appelle l'appel de transformation qui va déboucher sur une étape qui s'appelle le closing et t'inquiète pas on va les faire une par une avant de rentrer dans les détails et de t'expliquer ce que tu devras faire à chaque étape pour devenir une machine en vente j'aimerais te parler un peu plus de l'état d'esprit du vendeur parce qu'il y a un véritable état d'esprit il y a un enjeu sur le mindset que tu dois adopter lorsque tu vas vendre tes services il n'a jamais été aussi facile avec des guillemets de se lancer et de gagner de l'argent il y a une époque les commerciaux ils devaient faire du porte-à-porte pour aller vendre des aspirateurs ou pour aller vendre des téléviseurs ok c'était du porte-à-porte ils n'avaient pas de téléphone ils n'avaient pas de séquence mail ils n'avaient pas Wallaxi ils n'avaient pas Casper ils n'avaient pas Lemlist ils n'avaient pas tout ça tout ce que je viens de te montrer là c'est une chance incroyable derrière un ordinateur maintenant là tu le vois avec la petite photo là tu peux te poser tout est automatisé ça envoie des séquences ultra optimisées en plus de ça t'as les bonus donc toi c'est encore plus tu ne peux pas tout faire il y a 10 ans c'était la galère il fallait aller sonner de porte-à-porte tu ne pouvais pas qualifier tes prospects tu ne pouvais pas faire de visioconférence tu ne pouvais pas envoyer de mails de séquences automatisées sur les mails tu ne pouvais pas envoyer de séquences automatisées sur LinkedIn le call calling ça existait mais c'était beaucoup moins bien fait beaucoup moins abouti aujourd'hui avec les scripts qu'on t'a donné tu as les meilleures techniques celles qui marchent le mieux aujourd'hui il y a 10 ans c'était compliqué ça il y a 10 ans c'était compliqué ça n'existait pas tous ces outils donc il faut que tu te rendes compte qu'aujourd'hui c'est ultra facile d'aller chercher de l'argent d'aller chercher des ventes il faut que tu aies ça en tête il faut que tu capitalises sur le fait que aujourd'hui tu as l'opportunité de vendre facilement c'est hyper important la vente c'est avant tout une posture même avec les meilleurs scripts de vente de la terre si tu n'as pas la bonne posture tu ne vendras rien la vente c'est l'une des rares compétences qui s'apprend de A à Z tu peux naître très mauvais vendeur et devenir très très bon vendeur même des personnes pas du tout prédisposées à la vente peuvent devenir des machines grâce à la pratique à la répétition il y a 4 éléments très importants que j'ai envie de te parler sur la vente il y a 4 principes et 4 concepts clés qui sont hyper importants pour que tu comprennes bien comment aborder psychologiquement la vente et le premier élément c'est celui-ci c'est laisser ses émotions à la porte ça va être hyper important pour toi quand tu vas te mettre en mode vendeur que tu auras eu ces rendez-vous que tu vas être face à face avec le prospect de te dire que tu n'as plus d'émotions tu es quelqu'un qui pense de manière objective qui veut atteindre ses objectifs avoir des résultats et faire en sorte que tes clients aient des résultats donc il va falloir que tu laisses tes émotions à la porte et que tu ne te laisses pas submerger par les émotions si tu sens que tu perds la vente utiliser ces émotions c'est très dangereux parce que tu vas très mal réagir tu vas sortir de ton script bref il faut carrément être voilà un peu robotique tu vois avec forcément toujours une petite pointe d'émotion parce que la vente c'est quand même aussi une relation humaine surtout quand tu vends des services c'est hyper important mais ne pas être submergé par ces émotions et surtout par ces émotions négatives donc laisse tes émotions à la porte on vend on vend comme on achète dis-toi que la personne avec qui tu vas discuter pour vendre tes services elle est dans le même état que quand toi tu vas acheter quelque chose donc essaye de te mettre à sa place et de te dire quelle raison ferait que toi tu achètes ton produit si c'était une autre personne qui le vendait mets-toi dans cette posture d'acheteur avant même de penser à ta vente mets-toi à la place de l'acheteur à qui tu vas proposer tes services au moment de ta vente ça va être beaucoup plus facile pour toi de vendre si tu sais que cette personne là va penser comme toi tu penses quand on t'achète parce qu'on pense tous de la même manière et on vend comme on achète hyper important ne jamais faire d'offres avant de s'assurer que le prospect est qualifié ça c'est un truc de fou il y a plein de personnes donc avec les techniques de prospection que je t'ai montré normalement ça devrait enlever pas mal de choses au niveau de la non-qualification des personnes mais c'est possible que par exemple ta niche c'est l'horlogerie et que tu décides de cibler des personnes qui sont horlogées ou qui travaillent dans l'horlogerie par exemple tu veux cibler j'en sais rien moi Rolex ou Tissot qui est le responsable marketing de Tissot et que tu finisses par avoir le responsable marketing d'une marque qui n'est pas du tout une marque de lingerie une marque d'automobile ton prospect il n'est pas forcément qualifié mais avec la prospection normalement ça devrait être assez facile d'éliminer ces problèmes là ça peut quand même arriver donc ne fais pas d'offres ne fais pas d'offres si tu sais que ton service ne fais pas d'offres si tu sais que ton expertise ne correspond pas à ce que veut et ce dont tu as besoin tes prospects sinon tu es mort tu ne vas pas pouvoir délivrer et il va y avoir une relation de vente qui ne va pas être agréable ça va être compliqué donc ça c'est un point aussi où il faut être vigilant ne fais jamais d'offres avant de t'assurer que le client soit qualifié et qu'il ait les besoins nécessaires auxquels répondent tes offres et ne pas vendre du rêve ça c'est les derniers points s'il te plaît ne rentre pas dans un schéma où tu vends du rêve tu vends des choses que tu ne pourras pas délivrer vends ton offre comme on te l'a appris dans la vidéo 1 avec les 4 composants d'une offre irrésistible si tu ne sais pas à quoi je fais référence retourne à la vidéo 1 mais normalement si tu as bien fait l'exercice tu vois très bien ce don à quoi je fais référence c'est hyper important que tu les aies en tête vends ça vends ce qui est vrai vends la réalité vends tes capacités vends ton expertise vends ta passion mais ne vends pas du rêve ne vends pas des choses qui sont impossibles à réaliser puisque ça va te retomber dessus et c'est important d'avoir une relation de vente correcte éthique et loyale avec tes clients sur le long terme n'oublie pas une seule chose tu as tout construit lors de cette formation gratuite ton offre ta niche tu as tout validé on a tout vu ensemble la vente est un jeu de chiffres imagine que tu as une offre à 1000 euros 1000 euros par mois un objectif financier de 10 000 euros par mois je te la remets juste pour que tu l'as en tête admettons que tu envoies 300 mails tu appelles 300 fois tu vas obtenir 30 rendez-vous environ sur ces 30 rendez-vous tu vas closer 10 ventes ça va te faire des 10 000 euros tu es bien plus proche que ce que tu ne penses ok et ça aussi c'est dans la mentalité du vendeur tu es bien plus proche que ce que tu ne le penses plus tu vas progresser plus tu vas améliorer ces chiffres donc après ça sera plus 30 rendez-vous ça sera 60 rendez-vous et 20 ventes donc là 20 000 euros puisque forcément ta vente forcément ta prospection va progresser plus tu vas la faire sache que tu as un client de changer ta vie à tout jamais un client un client peut tout changer un client tu es un call de changer ta vie à jamais un call une fois un call calling un mail un message linkedin de changer ta vie à jamais tu es un call de devenir un entrepreneur à succès et de vivre la vie dont tu rêves parce qu'au final je pense que si tu fais cette formation c'est pas forcément pour gagner 10 000 euros par mois ça on s'en fout de gagner de l'argent ce qui est important c'est ce que tu vas faire et ce que tu vas pouvoir faire avec ces 10 000 euros là et donc c'est vivre la vie de tes rêves t'es à un call du succès un seul personnellement c'est au bout du 500ème call que l'on a signé notre premier contrat à plus de 100 000 euros avec Aorus je sais pas si tu te rends compte et là je te parle pas de call calling je te parle de call de vente 500ème call qu'on a signé notre premier contrat à 100 000 euros c'est à dire qu'on a fait 499 calls sur lesquels on n'a pas signé de contrat à 6 chiffres pour enfin sur le 500ème call qu'on a fait 500ème call de vente signé notre premier contrat à 6 chiffres t'imagines ça fait à peu près 1 call et demi 2 calls par jour 2 calls de vente c'est colossal et comme je disais c'est des calls de vente des appels de qualification c'est pas des appels de call calling parce que ça il faut en faire plein 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 c'était des milliers de mails aussi des milliers de calls de prospection donc je dis en call calling on s'est pris des bâches monumentaux des centaines et des centaines de fois voire des milliers de fois pareil en mail on a envoyé des milliers de séquences mail avant d'avoir notre premier contrat qui a changé notre vie c'est une affaire de chiffres si tu n'abandonnes pas et que tu gardes la bonne posture tu réussiras et ça je te le garantis rentrons désormais un peu plus dans les détails la prospection l'appel de qualification l'appel de transformation le closing donc là je viens de te parler de la prospection dans toute la première partie on vient de faire l'état d'esprit du vendeur maintenant l'appel de qualification c'est parti c'est celui-ci c'est un appel court qui doit durer environ 20 minutes le but de cet appel c'est de comprendre les besoins de tes prospects et ses enjeux c'est de s'assurer que tes services peuvent correspondre à ce que lui il a besoin et c'est aussi le but de reprendre un rendez-vous de transformation qui est un appel un peu plus long où tu vas pouvoir détailler un peu plus tes offres lui présenter tes recos et essayer de faire signer ton client donc là l'appel de qualification il sert à ces 4 points en gros l'appel de qualification sert à savoir si tu vas pouvoir aller plus loin dans le process de vente avec ce prospect sur cet appel tu dois être concis et efficace tu dois poser des questions de cadrage à ton prospect selon sa situation donc cadrage c'est pour savoir où est-ce qu'il en est tu vas préparer tes questions pour pouvoir comprendre si ce prospect est qualifié ou non ton objectif est de valider la faisabilité du projet et de reprendre rendez-vous le plus vite possible pour pouvoir lui présenter ce que tu vas pouvoir faire et ce que tu vas pouvoir lui délivrer avec tes services ce rendez-vous c'est l'appel de transformation donc le but du rendez-vous ici là de qualification c'est d'obtenir cet appel là de transformation et c'est là que l'argent rentre c'est un appel qui est plus long c'est un appel d'une heure c'est là où tu vas pouvoir proposer et présenter ton offre en fonction du client en fonction de ses besoins en fonction de ce que toi t'as prévu pour lui tu vas pouvoir répondre aux objections parce qu'il va en avoir tu vas pouvoir le rassurer en répondant aux objections et surtout tu vas pouvoir vendre tes services c'est cet appel là dans lequel tu vends tu closes tu signes je vais te donner une petite technique que j'ai mis 3 ans à comprendre cet appel de transformation c'est le plus stressant parce qu'en fait tu dois annoncer tes tarifs parce que si tu proposes une offre tu présentes tes services le mec il va forcément te demander combien ça coûte il faut que tu les annonces tes tarifs et annoncer ses prix je sais que c'est stressant surtout au début de ton aventure d'agence alors voici ce que je fais désormais qui me met en confiance pour le reste de l'appel j'annonce mes prix dans les 5 premières minutes en gros on est arrivé dans le call dans les 5 premières minutes j'annonce mes prix je dis moi je fais ça de toute façon on l'a vu sur l'appel de qualification où on s'est vu pendant 20 minutes pendant 30 minutes il y a quelques semaines là aujourd'hui je suis là je suis alors libéré pour le reste de l'appel et je n'ai plus la boule au vente de l'annoncer parce que ça c'est difficile de faire un appel de vente avec la boule au vente du moment où on va annoncer ses prix le prospect aussi est rassuré et a tendance à avoir plus confiance en toi après ça la dernière étape et là c'est l'étape fatidique c'est le closing donc le closing c'est pas forcément un appel ça se matérialise pas forcément par un appel l'appel de qualification et l'appel de vente ce sont deux appels le closing c'est une étape c'est plus une étape qui peut se faire par mail par message bref par plein de choses en gros c'est l'étape où tu vas finaliser la commande tu vas faire signer le devis et faire signer le contrat c'est l'étape où tu vas encaisser le chiffre d'affaires donc lors de ton appel de vente tu as présenté tes prix tu as présenté ton offre tu as présenté ce que tu voulais faire donc ta recommandation pour ton client ton client il a accepté et là l'étape de closing se met en route tu dois lui envoyer le devis il doit te retourner le devis signé tu dois lui envoyer le contrat il doit te retourner le contrat signé et il doit te faire le virement voilà c'est ce à quoi sert le closing et c'est la quatrième le closing peut être un appel ou un échange téléphonique ou un mail le closing est une variable mathématique je m'explique c'est un taux le taux de closing c'est ça c'est le nombre de clients signés divisé par le nombre de prospects à qui tu as proposé ton offre donc en faisant ça tu vas obtenir un pourcentage quel est le pourcentage de clients que tu as signé par rapport au nombre de clients à qui tu as proposé ton offre ça c'est ce qu'on appelle le taux de closing c'est pour ça que je te dis que le taux de closing donc le closing est une variable mathématique et tu vas pouvoir imputer tu vas pouvoir influencer ce taux tu vas pouvoir l'augmenter en faisant quoi ? en augmentant le nombre de clients signés aussi simple que ça ce taux est améliorable alors si un prospect te dit non et refuse ton offre demande lui ce qui n'a pas été dans ton offre dans ton approche en fait il faut que tu lui demandes parce que comme ça tu vas pouvoir implémenter ses conseils dans ton cycle de vente et donc tu vas pouvoir jouer sur ce taux je te le remets ici tu vas pouvoir jouer sur ce taux et sur le nombre de clients signés si tu implémentes les retours ce qu'on appelle les feedbacks des clients avec qui tu n'as pas travaillé ils vont pouvoir te dire ah non mais là c'était trop cher là j'ai trouvé que ça ça correspondait pas là dans ton offre il y avait un problème tous ces éléments tu les prends en compte tu les implémentes et tu vas pouvoir les implémenter dans ton cycle de vente tu connais désormais tout le process de vente pour ton agence sache que rien qu'en appliquant ce process de vente et mes conseils du coup à travers cette deuxième vidéo tu fais partie du top 1% des agences au niveau de la vente tu as beaucoup d'avance sur la concurrence mais tu le sais j'ai promis des bonus je t'en avais promis beaucoup et j'en ai un dernier pour toi le voici c'est les 3 facteurs clés d'une vente on te les a résumés rapidement c'est encore une fois un document que tu pourras trouver en cliquant sur le bouton téléchargement qui est dans le dossier de tous les documents téléchargeables c'est un document qui est très important pour toi pour te remémorer les 3 facteurs clés d'une vente lors des appels de qualification et de ton appel de closing hyper important ok tu l'as il est là télécharge le rappelle toi remémore toi toujours ces facteurs clés qui correspondent à une vente réussie et essaye de les mettre en place dans ton processus de vente lors de tes appels on arrive doucement à la fin de cette vidéo et donc à la fin de cette formation gratuite mais il y a encore un point qu'on n'a pas abordé et qui pourtant a toute son importance et ce point c'est comment être payé je vais te donner 3 meilleurs moyens pour te faire payer par tes clients le premier c'est Stripe donc Stripe c'est une plateforme qu'on appelle un processeur de paiement qui va pouvoir te permettre de faire des factures à tes clients et de les faire payer par carte bleue ou par virement bancaire tu vas même pouvoir alors prélever des mensualités donc Stripe c'est vraiment bien je te conseille de créer un compte Stripe c'est vraiment cool tu envoies des liens à tes clients tes clients ils peuvent simplement régler avec leur carte bleue tu peux commencer à travailler une fois que tu as reçu le lien Stripe Stripe prend des frais mais franchement c'est vraiment une plateforme qui est cool et qui te qui te entre guillemets facilite la vie et te facilite les transactions bancaires et donc franchement c'est cool il y en a un autre qui s'appelle GoCardless GoCardless c'est vraiment bien parce qu'en fait c'est une plateforme qui peut te permettre de régler les mensualités de tes clients donc en gros nous ce qu'on faisait quand on utilisait GoCardless c'est qu'on avait des clients qu'on avait signés sur 6 mois par exemple on paramétrait une seule fois le client il nous donnait sa carte ou son compte bancaire on le rentrait dans GoCardless donc on lui envoyait un lien il rentrait ses informations et il était prélevé tous les mois automatiquement et nous la facturation était tranquille on était détendu là dessus parce qu'on savait que ça rentrait sur GoCardless parce qu'il mettait des mensualités et c'est un outil qui est vraiment bien fait et le troisième moyen c'est forcément le virement bancaire donc là tu émets des factures sur lesquelles tu mets ton RIB et tu attends que le client te fasse un virement bancaire c'est un moyen de paiement qui est un peu plus chiant pour nous les agences parce que les virements c'est chiant les clients peuvent mettre du temps à faire les virements etc mais je vais te montrer une technique pour ne pas galérer avec l'attente des virements mais ça reste quand même aujourd'hui la manière la plus simple de te rémunérer de te faire payer par tes clients même nous on a encore énormément de clients qui nous payent via virement bancaire alors on utilise GoCardless on utilise Stripe mais il y a certaines entreprises et notamment des grosses entreprises avec qui tu ne peux pas passer à côté des fameux virements bancaires puisqu'ils n'ont pas la capacité de payer par les processeurs de paiement donc voilà tu as quand même ces trois là Stripe GoCardless et les virements bancaires encore une technique qui vaut beaucoup d'argent ne travaille jamais mais ne commence jamais une prestation avant d'avoir reçu un compte de 50% je ne peux pas te dire le nombre et la somme qu'on a perdu avec Horus parce qu'on commençait à bosser avant de recevoir un compte de 50% sur notre prestation donc ne le fais pas j'aimerais finir cette notion de se faire payer avec quelques conseils généraux que tu dois absolument appliquer facturer toujours un compte de 50% avant de commencer la prestation et faire en sorte que tu sois payé avant de travailler ne travaille jamais même que ce soit 1h10min 1min sur la prestation sans avoir été payé ton compte de 50% c'est hyper important il faut te protéger jamais facturer à plus de 30 jours donc quand t'as fini la prestation tu dois être payé dans les 30 jours qui suivent pas 60 jours pas 90 jours je sais pas quoi non c'est 30 jours qui suivent t'as ton solde du coup des 50% et avoir un système de facturation clair bon ça c'est de l'administratif c'est du juridique voilà c'est pas le but de cette formation faudrait aller bien plus en détail mais avoir un système de facturation clair avec un logiciel par exemple une néobanque comme Conto qui le fait très bien c'est hyper important pour que tout soit clair de ton côté et que tout soit en règle ça y est tu connais les meilleures méthodes pour aller chercher et signer tes premiers clients avec ton agence tu n'as plus qu'à enchaîner et à commencer à empocher du chiffre bon voilà j'espère que t'as kiffé cette petite formation gratuite d'environ 2h moi j'ai pris un grand plaisir à la réaliser j'ai essayé d'aller dans un maximum de détails alors forcément il y a plein de choses que j'ai pas pu dire et pas pu aller explorer en profondeur parce que sinon je ferais une formation de 24h sur Youtube mais je pense que déjà avec ça t'es en route vers tes premiers milliers d'euros en vendant du service si jamais tu veux aller un peu plus loin regarder ce que je fais avec le charbon mon programme d'accompagnement je te laisse aller regarder les liens dans la description de cette vidéo clique dessus tu seras redirigé vers une page qui t'expliquera exactement en détail ce qu'on fait comment on accompagne les gens qui étaient dans ta situation et qui aujourd'hui gagnent leur vie en étant indépendant freelance ou agence et puis peut-être qu'on en reparlera d'ici là en attendant je te souhaite force et honneur dans tous tes projets et on se retrouve pour une prochaine vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo Merci.